... Ernest, la passion du sport. Bonsoir à tous, 5ème journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain reçoit Nice. Paoletta pour Calou qui trouve la barre transversale. C'est l'une des nombreuses occasions que vous l'aurez écoutée. L'occasion de voir dans Jour de foot. Bienvenue sur le plateau. Toutes nos équipes sont prêtes. Nos envoyés spéciaux sont en train de peaufiner les derniers résumés à vivre ce soir. Donc voilà le programme de cette 5ème journée de Ligue 1. Avec les Girondins qui peuvent être seuls leaders ce soir avec la rencontre Strasbourg-Bordeaux. Ça dépendra évidemment des matchs Pégenis ou encore Nantes-Messe. À suivre, Le Mans 3. Nancy-Rennes, la SNL. Seule équipe à 0 points. Saint-Etienne-Sochou. Et puis nous reviendrons largement. Avec Girond notamment sur la rencontre Marseille-Ajaccio. Parmi les événements de la semaine, l'année du Brésil qui a été dignement fêtée en France. Avec l'arrivée de joueurs brésiliens. Notamment du côté de Lyon. Où l'on annonce l'arrivée du meilleur buteur de l'actuel championnat du Brésil. Fred Ducruzero qui va donc signer à Lyon. Il a marqué 40 buts lors des 43 dernières rencontres du championnat brésilien. Il retrouvera notamment Juninho qui a prolongé pour 3 ans. Et puis un Brésilien champion du monde les a rejoints. Il rejoint le championnat de Ligue 1. Il s'agit de Denilson qui a signé au Girondins de Bordeaux. Il y a désormais 28 Brésiliens en Ligue 1. Football Todo Ben. Football Carioca. Et parmi ces Brésiliens, il y a Di Melo, le manceau. Le meilleur buteur du championnat avec Carro notamment. Di Melo qui avec son équipe du Mans recevait un autre promu ce soir. Il s'agit de l'équipe de Troyes. Deux promus, Le Mans et Troyes, qui ont bien négocié leur début de saison. En plus en jouant un football agréable, chatoyant. Nous allons savoir immédiatement si cela encore était le cas avec Philippe Doucet. Oui et puis cette phrase de Frédéric Hans avant le match. Finalement celui qui perd n'aura pas fait un si bon début de saison. Autant dire que ce match est peut-être plus important qu'on ne le pense. Et Di Melo le prouve immédiatement. Beaucoup d'intention du côté des manceaux. Et Romaric aurait peut-être pu faire mieux éventuellement en contrôlant le ballon. En tout cas sa tête était la première occasion du match. Dans la foulée, il y en a une deuxième occasion avec Grax qui déborde sur le côté gauche. Le centre-retrait est parfait. Cette fois-ci la tête est plus mieux ajustée par Benjamin Nivet. C'est un joli arrêt de Pelé. Dans la foulée, c'est vraiment dans la foulée. Eh bien Nivet à nouveau mais au-dessus de la barre de Pelé. On voit que cette fois-ci la tête s'imposait du côté de Nivet. Cette fois-ci il est dans son élan. Et puis Frédéric Thomas est l'homme du milieu de terrain. Il lance des mélos. Le lobe au-dessus de Le Chrome. Mais c'est à côté du poteau du gardien Troien qui était sorti au-devant de l'attaquant brésilien. Qui marque des buts c'est vrai mais il rate quand même pas mal d'occasion. C'est déjà la deuxième dans cette rencontre. Mais Frédéric Thomas est omniprésent au milieu de terrain. Il prend un ballon à Matuidi. Il s'approche. Il frappe. C'est un but splendide marqué. Par Frédéric Thomas. Il en marque un par an. Il y a deux ans en Ligue 1. Un l'année dernière en Ligue 2. Eh bien voilà la version 2005-2006. On espère qu'il ne s'arrêtera pas là car son but est splendide. Frappe du coup du pied. Trajectoire magnifique. Avec la barre. L'aide de la barre. Ce ballon en pleine lucarde du but de Le Chrome. Le Mans après 35 minutes de jeu ouvre le score. Dans la foulée. Les Troyens réagissent immédiatement avec cette petite action autour de Nivet. Et puis Sébastien Dallès. Et le buteur lui côté Troyen. Ça frappe. Et c'est encore une histoire de poteau. Mais cette fois-ci finalement Pelé met fin à l'action. Mais le poteau vient contre carré Dallès qui aurait pu marquer là son quatrième but déjà cette saison. Dallès pourtant qui sortira sur blessure. Jean-Marc Furlan surtout s'inquiète d'ailleurs sur le physique de ces hommes. Il note un manque de jus. Et du coup ce sont les contre-menceaux qui en ce début de seconde période auraient pu faire la différence. Troyes essaient de dominer mais c'est bien Luco qui a les plus belles occasions comme ici face à Le Chrome. Le Chrome une fois de plus sollicité par Romaric. Mais excellent match. Encore une fois du Garnier. Troyes et Jean-Marc Furlan cherchent une solution. Il va faire entrer trois hommes. Des hommes frais car c'est vraiment aujourd'hui le physique qui manque aux attaquants notamment Troyes. Des mélos qui frappent pendant ce temps-là. Fanchon qui voit son tir s'envoler. Ce sont des contres qui auraient pu être décisifs. Le Mans n'était pas loin de faire le trou plusieurs fois de suite dans ce début de seconde période. Et puis on va passer à la période Troyenne. Un homme frais c'est par exemple Nadé qui impose sa puissance. Une action peu orthodoxe mais qui se finit par ce petit intérieur du pied de Nicolas Florentin sur l'intérieur du poteau. Décidément c'est une histoire de poteau. On note la feinte superbe de Boscovitch. Florentin qui assure, Boscovitch qui avait laissé passer, Florentin qui assure. Mais c'est le poteau qui repousse cette action. Les poteaux n'étaient pas carrés ce soir mais ils étaient manceaux à coup sûr. Les manceaux qui déclenchent une dernière contre-attaque. Matsui, des ménaux, sera trop court. Mais la conclusion de cette soirée où Troyes annonce qu'il recrutera un ou deux défenseurs. Car ce soir on manquait de fraîcheur. La conclusion c'est que c'est la première défaite de Troyes due à des poteaux et due aussi à un but fabuleux de Thomas. C'est simple, je prends la balle, je fixe la défense, je vois que la défense recule, recule. J'essaie de tenter ma chance. C'est pour ça que je me fais chambrer parce que je marque une fois toutes les saisons. Donc là je mets un but, j'en mets en plus un beau. Donc ça me fait plaisir. J'ai tenté ma chance, la souris. Et record d'invincibilité pour le monde, 380 minutes depuis le but de Carou à la 70ème lors de la première journée. Nous parlions tout à l'heure de Brésiliens et notamment de Nilsson. De Nilsson faisait partie du groupe bordelais aujourd'hui. Bordeaux qui se déplaçait à Strasbourg. Une équipe alsacienne qui n'a toujours pas gagné. Thomas Guichard. Stop ! Le début de saison. La riposte des Girondins. Quelques minutes plus tard avec ce ballon dans les pieds de Gemali. Le petit coup d'œil, le centre de Gemali. La tête de Lasslande, c'est dans le petit filet. Timide riposte des Girondins signé Lilian Lasslande qui avait peut-être une meilleure solution en centre. Jean-Claude Darcheville était là. Et puis on voit surtout Kassar bien fermer son angle. Et peu à peu, les Girondins de Bordeaux dominent dans cette première période. En avant au nombre des occasions avec ce ballon-là dans les pieds de Mavuba. 55e match d'affilée pour Rio Antonio Mavuba. Fernando qui repique au centre. Frappe peu dangereuse pour Stéphane Kassar. Mais Fernando auteur d'un très bon début de match au milieu du terrain. Aux côtés de Rio Antonio Mavuba. Fernando Menegazzo. Sans problème pour Kassar. Toujours en première période, juste avant la pause. Les Girondins qui insistent avec Faubert. Faubert sur Darcheville. Darcheville qui se retourne. La frappe contrée par Agui. Et regardez Kanté qui remet dans l'axe sur Faubert. Contrôle la poitrine. Frappe de Faubert. Les deux points de Kassar. Darcheville tout seul. Darcheville qui rate complètement sa reprise. Et c'est la plus belle occasion des Girondins de Bordeaux dans cette première période. Avec Jean-Claude Darcheville à l'origine. Il se défait du marquage. Et puis regardez ensuite surtout la très belle frappe de Julien Faubert. L'enchaînement contre la poitrine. Frappe enchaînée. Et une nouvelle fois les deux points de Kassar. Et surtout ensuite l'incroyable raté de Darcheville face à la défense trasebourgeoise. 0-0 à la pause. Des soucis pour Jacqui Duguay-Pérou. Parce que son équipe souffre face à des bordelais beaucoup plus en jambes. Darcheville. L'appel de Faubert. Faubert bien servi. Et le jaillissement de Stéphane Kassar une nouvelle fois. Kassar invincible dans sa surface de réparation. Qui repousse pour l'instant l'échéance face à Julien Faubert. Auteur des deux occasions les plus dangereuses des Girondins de Bordeaux. Bien lancé la part d'Archeville. Mais bonne sortie de Stéphane Kassar. Pour voir une riposte strasbourgeoise. Il faut attendre quelques minutes ensuite. Avec Hosny qui faisait ses tout premiers pas à Strasbourg ce soir. Avec Farnerud. La petite balle piquée. Le retourné manqué de Pagis. Tout le monde s'arrête. Mais pas Guémandia qui peut s'entrer. Faubert qui perce le ballon. Boca et la frappe de Pascal Johansen à côté. Toujours beaucoup de problèmes d'efficacité offensive dans les rangs du Racing. A l'image de cette frappe de Pascal Johansen complètement manquée à côté du cadre d'Ulric Ramé. Toujours 0-0 entre Strasbourg et Bordeaux. Et le pressing bordelais qui s'intensifie avec Faubert face à Boca. Faubert qui a vu l'appel de Perea. Perea dans la surface. Frappe de Perea. C'est au fond mais non. Ce ballon qui frôle le poteau avec une nouvelle fois une parade décisive de Stéphane Kassar face à Perea. Qui était entré quelques minutes auparavant. Bonne entrée en jeu de Perea. Mais regardez surtout cette parade décisive de Kassar. Ça mérite bien une bise de Keita pour son gardien. 82ème minute maintenant. Dans les tout premiers pas de Denilson en Ligue 1. Sous le maillot numéro 22. Un maillot laissé il y a 3 saisons par Paul Etaï. Tout de suite les gris-gris. Les passements de jambes du champion du monde brésilien. Dans son style caractéristique. On retrouve très rapidement le Denilson qu'on en avait découvert lors de la coupe du monde 98. 90ème minute maintenant. Ultime offensive du match pour le Racing avec Michael Pagis. Le centre de Pagis. La reprise d'Arache. Mais frappe trop croisée. Célim Arache qui venait lui aussi d'entrer en jeu quelques minutes auparavant. Qui rate la balle de match. 0-0 score final. Strasbourg ne marque toujours pas. Strasbourg ne gagne toujours pas. Strasbourg est toujours convalescent. Stéphane Cassart l'homme du match côté Strasbourgeois. Lui se contente de peu au micro de Vincent Coloux. Oui c'est vrai qu'on n'a pas de victoire. Les matchs nuls ça fait pas trop avancer. Mais dans notre situation je pense que tous les points sont bons à prendre. Donc on aimerait avoir cette victoire. Cette première victoire. Pour nous redonner confiance. Un petit peu plus d'élan aussi. Mais je vous le disais. Il nous manque encore ce petit truc. Il ne faut surtout pas lâcher. Continue à travailler parce qu'on sait que ça va être bien. En revanche Bordeaux repart d'Alsace avec un point. Et un Denilson content de ses 10 premières minutes dans le championnat de France. C'est tout premier mot pour jour de foot. J'ai joué peu de temps mais c'est difficile d'entrer dans un match où tout le monde est à 100% et moi à 50%. Mais je suis content de mes débuts et j'espère apporter très vite beaucoup de choses à mon équipe. Et j'espère apporter beaucoup de choses à mon équipe. Les premiers pas de Denilson, le champion du monde brésilien dans le championnat de France. Bordeaux va avoir besoin, c'est vrai, de cet attaquant brésilien. Bordeaux qui reste néanmoins la meilleure défense du championnat avec seulement un but encaissier. Alors que Strasbourg est là, moins bonne attaque avec seulement un but marqué. Un coup d'œil à présent sur la Ligue 2, le championnat de Ligue 2 et la sixième journée. Le leader Créteil se déplaçait hier soir à Châteauroux avec l'ouverture du score. D'ailleurs pour les cristalliens par l'intermédiaire d'Ali Boulabda, meilleur buteur. Donc quatre réalisations. Et dans les arrêts de jeu, Créteil va marquer un superbe but par l'intermédiaire de Dobo. Créteil qui reste en tête de ce championnat de Ligue 2. L'intégralité des résultats à présent, vous les découvrez, vous les revoyez avec nous. Notamment la victoire de Reims à Bastia, Lorient et Istres qui se sont contrôlés. Et Caen qui marque son premier point de la saison. Du coup, au classement, Créteil et les seuls leaders suivent à trois points Bastia, Lorient, Sedan. Les surprises Valenciennes-Brest ne sont qu'à cinq points. Et en bas de classement, Montpellier, Le Havre, quand des places fortes du foot s'entend danger. Le championnat national également. La journée s'est déroulée ce soir, cinquième journée. Nous allons voir les résultats immédiatement. Avec notamment cette rencontre entre 3ème Libourne-Saint-Serein et Raon Létape. C'est Libourne qui s'est imposé sur le score de Buzyn. Au classement, les leaders sont Libourne et Tour, Niort est quelque peu rétrogradé. Voilà pour le bas du classement avec Moulin qui est Lanterne Rouge. La Ligue 1 à présent, on y revient avec Nancy et le stade Marcel Picot. Le promu Nancy qui a quelques difficultés, qui vit le syndrome du beau jeu, mais sans pour autant gagner. Nancy qui reçoit Rennes. Ce soir, Rennes quelque peu revigorée par sa victoire la semaine dernière face à l'Olympique de Marseille. Sur place, Thierry David. Oui, ce match entre Nancy et Rennes, c'est tout d'abord une histoire de retrouvailles. Retrouvailles entre Bologna et Pablo Correa, son capitaine de l'époque ici à Nancy. Nancy toujours à la recherche de son premier point dans ce championnat de Ligue 1 2004. Des Nancyens qui sont les premiers en action avec cette première tête, la parade d'Isaacson. Pour mettre ce match dans le bon tempo, côté Nancyens, Pablo Correa qui a choisi d'aligner deux attaquants. Aujourd'hui, c'est la première fois dans ce championnat, il est croupi que l'on vient de voir en action. Alignée aux côtés du Brésilien Kim qui apparaît pour la première fois sur une feuille de match nancyenne. Et les Nancyens vont continuer d'appuyer très fort dans ce début de rencontre avec Adelton qui a servi Kim. Kim qui se met en évidence avec ce centre pour la reprise de croupi. On ne joue que depuis à peine 14 minutes. L'ouverture du score, elle est nancyenne et elle est signée. Et Lee Croupi qui faisait son retour ce soir après ces trois matchs de suspension. On a trait au passage le superbe travail du Brésilien Kim. Et la reprise plus qu'acrobatique d'Elie Croupi formée au Stade Rennais et qui retrouve ses anciens coéquipiers. Pablo Correa qui harangue ses troupes. De l'autre côté, Bologna qui aimerait bien que l'on resserre un petit peu les boulons en ce début de rencontre. Parce que son équipe a plutôt tendance à prendre l'eau ici en Lorraine. On va retrouver les Nancyens. Une nouvelle fois à l'attaque, une nouvelle fois côté droit, une nouvelle fois avec un coup de pied arrêté. Puis une tête, ça file directement dans la lucarne des Axones. Et ça fait deux buts à zéro. Deux buts pour qui ? Et bien pour Ellie Croupi. Au passage, on notera la superbe détente et le bon timing de Croupi. Imparable pour Isaacson. On est encore en tout début de match. Et déjà, Renne est mené deux buts à zéro sur la pelouse du Promu. Le Promu qui s'enflamme avec son stade Marcel Picot qui attendait cela depuis le début du championnat. Kim aux avant-postes une nouvelle fois. On a levé la tête et on a voulu centrer. Mais regardez, le ballon est contré par Alain Rochat, le Suisse qui est bien malheureux sur cette action. Il avait anticipé sur un centre en retrait de Kim. Mais il a trompé son propre gardien. On nous notera au passage, encore une fois, le superbe travail de Kim. Et là, encore une fois, Isaacson ne peut absolument rien. Trois buts à zéro pour la S Nancy-Lorraine. Moins d'une demi-heure de jeu. C'est parfait. C'est bien emballé cette rencontre en faveur des Lorrains. Et regardez la réaction du public nancyen au moment de ce nouveau but. Certains n'en croient pas à leurs yeux. En tout cas, c'est bel et bien vrai. Ça fait 3 à zéro alors que nous ne sommes même pas dans les arrêts de jeu de cette première période. Dernière occasion. La tête, la parade, la reprise. Ça fait 4 à zéro. Cette fois, c'est signé. Pape Diakate. 4 à zéro pour la S Nancy-Lorraine. Pablo Correa sort de son banc pour fêter le but avec son équipe. Encore une fois, on notera qu'Isaxson, malgré sa parade spectaculaire, est battue. Encore une fois, on notera que Puy-Grenier était bien présent dans les débats. Quant à la défense rennaise, elle était bien aux abonnés absents. Présent, lui, mais dans les tribunes. Super Mario. Mario Jardel. On en parle beaucoup ces derniers jours. On a annoncé, il pourrait s'engager dans les prochaines heures avec le club Lorrain. On y reviendra dans un petit instant avec les déclarations du président Rousselot. Nous sommes maintenant en début de seconde période. La réaction bretonne, timide, dans un premier temps avec Kim Kallström. Mais ce sera finalement la meilleure occasion rennaise depuis le début de la partie. Alors pourquoi s'en priver ? Parce qu'en seconde période, comme en première, on assiste à un cavalier seul des Nancéens avec Kim, leur attaquant brésilien. Regardez, Slalom dans la surface, Kim qui s'effondre. Et Stéphane Lannoy qui désigne le point de pénalty pour donner l'occasion au Lorrain d'aggraver encore un peu plus le score. Un petit coup d'œil au ralenti nous permet de voir que ce pénalty était finalement loin d'être évident. Isakson face à Elie Croupi. Croupi peut-être pour son triplé. Le voici qui est fait. Et ça fait 5 à 0 pour l'AS Nancy Lorraine. Les minutes qui s'égrènent. Les buts qui s'enfilent comme des perles dans les buts d'Isakson. Et Croupi qui est fêté dignement par Marcel Picot. Marcel Picot qui réserve une standing ovation au moment où Croupi est remplacé pour les dernières minutes par le jeune Turbello. 10 minutes à jouer. On se dit que la coupe est pleine pour les Bretons. Et bien pas vraiment. Une dernière occasion. Une nouvelle fois sur coup de pied arrêté pour les Lorrains. Au coup franc, Gavanon à la tête. Puis Grenier. Et ça fait 6 à 0. Sébastien Puy-Grenier formé au stade Rennais qui avait été prêté à l'AS Nancy Lorraine la saison dernière. Et qui a été transféré cette saison. Enfonce encore un peu plus le couteau dans la plaie bretonne. 6 à 0. 16 buts encaissés par les Rennais au total depuis le début du championnat. Soirée cauchemardesque pour les Rennais. Et Laszlo Bologny que l'on écoute au micro de Bruno Blachon. Je crois qu'aujourd'hui nous vraiment on a passé dans l'enfer. J'ai prévoyé ça. La vérité que je ne pensais pas qu'on va aller si bas. On a vu beaucoup de manques. Certains donnent de ça. Ce n'est pas facile de corriger. Je crois que sur deux éléments, il faut le connaître au niveau de notre groupe. Il manque énormément de la personnalité, l'audace, la maturité. Et il manque quelques qualités physiques sans lesquelles c'est très difficile de faire démontrer ton savoir-faire. Et le premier triplé de cette saison en Ligue 1 est donc signé Elie Croupy qui a fait beaucoup de mal au Rennais ce soir. Elie Croupy, nous allons le retrouver en direct du stade Marcel Picot, le héros de cette soirée Lorraine. Bonsoir Elie Croupy, félicitations. Vous aviez sans doute des petites choses à vous faire pardonner devant votre public ce soir suite à l'expulsion de la première journée j'imagine. Bon, je pense que déjà dans l'ensemble il faut féliciter d'abord le collectif parce que bon, disons en quelque sorte aujourd'hui c'est le fruit de tout un travail fourni depuis le début de saison qui a été récompensé aujourd'hui. Maintenant mais concernant, bon c'est sûr, j'avais à me faire pardonner vis-à-vis de la faute stupide que j'ai commise lors du match de Monaco. Maintenant bon, j'espère que ces choses finissent. Elie, lorsqu'on regarde jouer Nancy depuis le début de saison, on se dit Nancy joue bien, Nancy n'a pas la réussite, ça ne veut pas sourire. Est-ce que ce soir c'est vraiment le début d'une belle aventure ? Est-ce qu'enfin votre saison en Ligue 1 n'a pas relancée ? Déjà elle a commencé la saison depuis la première journée. Bon, dommage qu'on ait mal débuté au début de saison. Mais c'est sûr, c'est sûr, c'est vrai que Nancy jouait très bien par rapport à la saison dernière. Maintenant bon, en Ligue 1 c'est un championnat où ça va très vite et les erreurs ne pardonnent pas. Donc nous de notre côté, il nous fallait disons prendre des points marqués et puis bon, heureusement qu'aujourd'hui ça sourit. Vous avez inscrit deux buts en Ligue 1 jusqu'ici, triplés ce soir, c'est plus que doublés le capital au niveau des buts. Un petit mot sur votre entente avec Kim, ça a été phénoménal ce soir. Kim et Kruppi c'est une affaire qui marche. Déjà c'est sûr, Kim c'est un joueur technique qui est très bon, qui joue très bien. Maintenant bon, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a Gaston derrière qui a fourni un gros travail depuis le début de saison. Pour pallier de l'absence de Kim, de Ligue 1, de Kruppi et d'Agi Bakari. Donc je tiens d'abord à féliciter Gaston pour tout le travail qu'il a fourni. Maintenant bon, l'entente avec Kim c'est sûr qu'aujourd'hui ça s'est bien passé. Il ne faut pas trop s'enflammer, il ne faut pas trop s'enflammer. La saison est encore longue, maintenant on verra comment ça va se passer. Mais n'empêche que bon, personnellement je pense que cette victoire il faut la dédiée à D'Agi Bakari. Thierry David, est-ce que vous avez des informations complémentaires concernant l'arrivée d'un renfort pour Elie Kruppi, notamment le Brésilien Jardel ? Oui, on a quelques informations pour vous Lionel. On va déjà vous montrer une image, celle de Super Mario qui était dans les tribunes tout à l'heure et puis qui était dans les couloirs un petit peu plus tard avec son ancien entraîneur. C'est Laszlo Bolini qui a été son coach au Sporting du Portugal avec qui il a été champion il y a 4 ans maintenant. Eh bien Mario Jardel est arrivé en fin d'après-midi aujourd'hui à Nancy. Alors on a parlé un petit peu avec le président Rousselot, il ne va pas signer tout de suite forcément parce qu'ici on est un petit peu échaudé avec la mésaventure qui est arrivée malheureusement à D'Agi Bakari pour lequel Elie a eu un mot il y a quelques instants. On va d'abord s'atteler à passer tous les tests physiques concernant Mario Jardel mais le président Rousselot nous a confié que si au niveau des tests physiques, eh bien Mario Jardel répondait aux critères qui permettent d'évoluer en Ligue 1 et à l'Est Nancy-Lorraine, eh bien a priori Mario Jardel signerait en faveur de Nancy dans les heures qui viennent avant la fin du mercato. Merci beaucoup, merci beaucoup. Kim, Croupi, Jardel du côté de Nancy, voilà des buts en perspective. Merci à tous les deux. Début n'y en a pas eu en revanche lors de la rencontre avancée de cette cinquième journée qui a eu lieu mercredi dernier. On va voir néanmoins les images du match qui a opposé Lille à Toulouse 0-0 donc. Mais occasion lilloise avec Daniel Guigax, servi côté gauche qui centre pour la tête de Clévin Mirayas, claquette de Christophe Revaux. Et puis l'occasion pour l'équipe de Toulouse de marquer avec la percée de Achille Emana. Plein axe qui lance Mansaret d'une talonnade. Superbe geste. Il va décaler. Akpa qui va buter sur Tony Silva. Match décalé puisque du côté de Villeneuve-Dasc, eh bien il y a eu une compétition de VTT. Vous savez évidemment que Lille jouera en Ligue des Champions au Stade de France avec le retour de la Ligue des Champions sur Canal les 13 et 14 septembre. Et Lille d'ailleurs se déplacera pour sa première rencontre au Portugal pour jouer face au Benfica Lisbonne. Autre rencontre qui s'est déroulée cette fois-ci cet après-midi devant les caméras de Canal à 17h15. Le coup d'envoi si vous étiez avec nous. Et un nouveau coup dur pour l'Olympique de Marseille qui était pourtant revigoré, requinqué avec sa qualification pour la coupe de l'UEFA. Notamment à l'image de son président Robert-Louis Dreyfus qui s'était mis à danser avec ses joueurs sur la pelouse après la victoire face à la Corogne. La très belle victoire. On s'attendait donc à une confirmation en championnat face à Ajaccio. L'équipe de Roland-Courbis ce soir. Ça n'a pas été le cas. On va voir d'ailleurs les images, les principales images de cette rencontre entre Marseille et Ajaccio. Avec Ribéry qui a servi Niang en première mi-temps. Il va buter sur le gardien Corse. Réaction avec cette tête de Saifi pour l'équipe d'Ajaccio. Marseille à la relance. O'Rouma va servir le nigérien Taïwo, le centre de Taïwo et la tête de Jimenez qui vient d'arriver, qui a été transféré depuis la Suisse à l'Olympique de Marseille. Il marque son premier but et fait se lever le stade Vélodrome. Ajaccio qui joue bien au football depuis le début de la saison réagit avec Edson des Farias. Carasso se détend sous les yeux de Roland-Courbis qui voyait déjà la balle au fond. Regardez bien cette image avec le centre de Jaby, la sortie de Carasso mais surtout Lucas qui s'écroule et l'arbitre de la rencontre et qui va siffler pénalty. Ferreira a-t-il bousculé Lucas ? On va en parler dans un instant avec Joël Kinnou, notre spécialiste, notre expert dans tout cas pénalty. Transformé par Saifi, c'est son deuxième but de la saison. Et Ajaccio, équipe surprise, un outsider de ce début de saison qui arrache donc le match nul au stade Vélodrome. Qu'en pense notre consultant Guirou qui commentait cette rencontre cet après-midi aux côtés de Jim Albir ? Et bien voilà la réaction, l'analyse de Guirou. Il a surtout été crescendo, la deuxième partie a été bien meilleure que la première avec beaucoup d'occasions de but, des beaux arrêts de gardiens de but. Un mot sur Marseille, ils n'ont pas raté leur début de saison puisqu'ils viennent de se qualifier en Coupe UEFA. D'habitude on met 38 matchs pour se qualifier, eux ils en ont mis 8 et les voici en Coupe UEFA, ils vont la jouer. Et peut-être ils vont continuer et aller très loin ou la gagner comme ça a failli être le cas il y a deux ans. Quant à Jaccio, il continue dans son élan du printemps, il va à la même cadence qu'au printemps ou à peu près. Et au printemps, j'ai vu une statistique, il était troisième du classement. Et l'entraîneur de l'Olympique de Marseille qui était particulièrement désappointé aujourd'hui, Jean Fernandez, retient surtout ce pénalty qui selon lui n'existait pas. Il le dit au micro de l'OMTV. Elle s'est créée des occasions de but, on a marqué un but, mais malheureusement on est tombé sur un arbitre qui à mon avis a fait une grosse erreur d'arbitrage. Parce que le ballon n'était jouable ni pour le défenseur ni pour l'attaquant, uniquement pour le gardien. C'était un ballon qui était à 3 mètres de hauteur. Donc même s'il y a eu un télescopage entre les deux joueurs, je pense qu'il n'y a pas lieu de siffler une faute. Et surtout à 3 minutes de la fin, je pense que l'arbitre fait une grosse erreur d'arbitrage. Moi je n'ai pas pour habitude de parler d'arbitre, mais là bon ça fait mal, parce qu'on s'était beaucoup investis, on avait beaucoup donné dans ce match. Je pense qu'on méritait ces 3 points après le match de la Corogne. Et malheureusement, bon là on est avec 2 points après 5 matchs. Donc il y a beaucoup beaucoup de frustration et on est déçu. Et de la déception, l'Olympique de Marseille qui se pose des questions. Joël Kinyon nous a rejoint. Bonsoir Joël. Bonsoir Vianel. Notre arbitre expert, Joël. Encore une histoire de pénalty. Alors pénalty, pas pénalty. D'abord je voudrais dire que le football est un sport de contact. Il faut aussi préciser que... Ça frotte un peu dans les surfaces. Les arbitres ont reçu énormément de conseils, d'instructions, parce qu'on voit des joueurs qui sont plaqués au sol dans les surfaces, surtout sur les coups de pied arrêtés. Donc il faut enrayer ce fléau. Alors en ce qui concerne la faute de Ferreira sur Lucas, il est vrai que Ferreira s'appuie en tous les cas avec son bras sur les épaules de Lucas. Mais pour ma part, j'ai le sentiment que Lucas, bon, il joue bien le coup et que la faute est quand même... La sanction est assez disproportionnée par rapport à la nature de la faute. Moi je n'aurais pas sifflé le pénalty. Si vous étiez arbitre de cette rencontre, vous n'auriez pas sifflé à ce moment-là. Je n'aurais pas sifflé le pénalty, mais je voudrais dire que c'est une question d'appréciation. L'arbitre a pris ses responsabilités et il faut lui faire confiance. D'accord. Mais vous n'auriez pas sifflé, Joël, à cette occasion-là en tout cas. Et quatorzième match consécutif sans victoire pour l'Olympique de Marseille. On reste encore dans la Ligue 1. Nous allons aller du côté de Nantes. À présent, l'équipe de Nantes qui s'était mise au vert au Sable de l'Aune, un peu à la manière de la dernière journée du championnat précédant, le match du maintien. Vous vous en souvenez, c'était face à Metz. Et l'adversaire de ce soir, c'est encore une fois le FC Metz à la Beaujoire. Xavier Giraudon. Nantes face au dilemme du vert à moitié vide ou à moitié plein. Une victoire à le bilan virée au positif. Nantes qui finit en tamme canon emmenée par Fayet et Yapi. Ballon dans les pieds de tout l'allant. Qui a vu, il m'a même un bille. Le Tunisien qui est de retour ce soir. Le centre d'Amanbi pour Diallo en extension. Et l'arrêt de Vimbé. Le Malien a préféré ce soir à Darocha. Très sollicité en ce début de saison. Et tout près ici de marquer d'une acrobatie victorieuse. Nantes a marqué la moitié de ses buts dans le premier quart d'heure. On est dans la bonne période des jeunes. Corner frappé par Imem Enmadbi de son pied gauche. Ballon dévié par Savino pour Diallo au deuxième poteau. Et nouvelle occasion, nouvelle frayeur sur le but de Vimbé. Diallo gêné par le jeune Basson. Et même touché par ce dernier. Le nez en sang, il doit quitter la pelouse. L'homme de ce début de match part avec comme trophée 2 points de suture. 36 minutes de jeu. Pujol est entré en jeu. Mais c'est Loïc Guillon, le défenseur, qui sert l'entrant. Pujol face à Vimbé. Contact entre les deux hommes. Deuxième tentative de Pujol. Et arrêt de Grégory Vimbé. Au combien décisif à 34 printemps. Il y avait certes une position d'or jeu. Au départ, regardez sur cette passe de Loïc Guillon. Le reste, c'est le métier de Grégory Vimbé. Gaëtan Huard, notre consultant, a apprécié ce double arrêt. La capacité de Grégory Vimbé à rester sur ses appuis. A ne pas reculer pour ne pas donner d'axe et de possibilité de marquer à Grégory Pujol. En tout cas, une première période qui ressemble à ce qu'on a vu du côté de Nantes depuis le début de la saison. Fait d'éclairs, mais aussi de grosses périodes de doute. Le doute dont profitent les Lorrains au fil des minutes. Avec Aubragniak pour Beria, le jeune défenseur droit qui a levé la tête. Il a cherché Omar Ndiaye. Et c'est 18 printemps. Il est battu dans les airs. Au deuxième poteau, il y a eu Styl International en droit. Ça passe au-dessus, mais ça prouve que Metz-Saint-Hardy 0-0 à la pause. Le tout sous le regard dubitatif de Jean-Jacques Pierre, défenseur haïtien de Pénarol, qui devrait s'engager avec Nantes dans les heures qui viennent. Müller veut une équipe plus joueuse. Résultat, Martin Zevlakov est entré en jeu. 52e minute, promo au corner pour la tête de Mehdi Meynieri. De retour ce soir dans le Verrou-Lorrain. Il l'avait marqué ici il y a deux ans, l'un des plus beaux buts de sa carrière, selon ses dires. Sur ce coup-là, son crâne arrière n'est pas cadré. L'heure de jeu et des doutes qui reviennent. Les insuffisances nantaises qui jouent latéralement, qui sont obligés d'envoyer de longs ballons devant, des longs ballons improbables. Savino, l'homme à tout faire, a pourtant vu Habib Bamogo dans le dos de l'arrière-défense. Messine Bamogo qui est passé entre Borbigoni et Meynieri. Et encore Grégory Vimbé en deux temps. Et pas de but pour ce joueur appelé en présélection par Raymond Domenech. En clair, si d'aventure un attaquant tricolore se blessait, il pourrait intégrer le groupe France pour ce mois septembre. ô combien décisif. Et encore une fois, Grégory Vimbé, debout, qui récupère ce ballon. Serge le disait, sans son équipe poussive. Regardez, c'est Delomo, le défenseur, qui se mue en attaquant pour essayer d'apporter un semblant de danger dans la défense des grenats. Et pour l'instant, la muraille Messine tient tranquillement. Ballon récupéré tout de même côté gauche par Franck Signorino. Il jouait à Metz, chez les grenats, l'an passé. Et Fontignot qui s'en redit. Il embarque avec lui. Tout la Beaujoire, Signorino dans la surface. La frappe pied droit, ça passe à côté. Il n'y avait rien dans cette deuxième mi-temps offensivement. Nantes avait travaillé en stage cette semaine au Sable de l'Aune les combinaisons offensivement. Et pourquoi ils ont été très faibles ? Dans ce domaine, de gros soucis en perspective pour les Nantais pour leur pas de portillot. Serge le disait, dubitative. Les Messins, eux, ramènent tranquillement le point du nul et se sont rassurés ce soir à la Beaujoire. Et aucune victoire cette saison pour le FC Metz. Quatrième match consécutif sans marquer. Saint-Etienne, Sochaux, à présent, avec l'un des feuilletons de la Ligue 1. On le suit de très très près depuis le début de la saison. Et depuis la fin de la saison dernière, c'est Jérémy Jeannot. L'invincible toujours invaincu depuis 22h01 à Geoffroy Guichard. Alors pour cette confrontation face à Sochaux, Jérémy Jeannot a-t-il tenu ? Réponse, Philippe Jeunin. Et un nouveau visage à Saint-Etienne international ivoirien. Siaka Thiennet, que l'on appelle Chico, il pourrait faire ses grands pas à Nice. D'ici 15 jours, en tout cas, cet Ivoirien est un renfort d'exception. 32 000 spectateurs à Geoffroy Guichard pour la venue du football club de Sochaux où Dominique Bijotta a titularisé en attaque de cette équipe socialienne d'Agano aux côtés d'Ilan, des Sochaliens que l'on retrouve dès les premières minutes avec justement D'Agano, l'ancien Guingampé qui pivote, qui tente sa chance ici. Et ce ballon qui vient au pied du poteau de Jérémy Jeannot. Mais vous allez certainement le constater, la tentative de D'Agano a été détournée par Zoumana Camara. Heureusement, parce que ce ballon était certainement cadré. Les Verts rentrent petit à petit dans cette rencontre avec un ballon dans les pieds de Piquion. Piquion recherche Feinduno, Feinduno, Piquion, ils excellent dans ce genre de situation. Et la tentative de Piquion qui vient flirter là avec la cage de Teddy Richard. C'était une bonne réaction des hommes d'Ellibob dans cette première période. Des Stéphanois qui s'étaient imposés sur le score de 1 à 0 la saison dernière grâce à Feinduno, ici même à Geoffroy Guichard. Les corners se multiplient en faveur des Stéphanois dans cette première période. Un corner de Julien Sablé, le capitaine et Vincent Oignon de la tête qui vient couper la trajectoire. Diawara s'est jeté au second poteau, mais là rien n'y fait, ça ne rentre pas. Dominique Bijota attend bien entendu la réaction de ses joueurs. Il est venu pour faire quelque chose ici avec Maxime Joss, titularisé, le jeune défenseur socialien. Ilan, Ilan D'Agano, D'Agano qui a le temps de lever la tête. Il y a Ilan, le ballon est cadeau fouillé. Et Isabé, tout seul face à la cage stéphanoise, face à la cage de Jeannot, manque l'ouverture du score à quelques minutes de la mi-temps. Les deux formations rentrent donc au vestiaire sur ce score de 0 à 0. Incroyable occasion en tout cas pour le capitaine socialien. Retour des vestiaires, Saint-Etienne domine, Saint-Etienne bouscule son vis-à-vis. La frappe de Feinduno sur la transversale de Teddy Richard. Feinduno on vous l'a dit, c'est lui qui avait offert la victoire la saison dernière au vert ici même. A Geoffroy-Guichard, l'action dans sa continuité avec Elbuic. Elbuic défie Isabé, Elbuic dans la surface de réparation. Elbuic la tentative pied gauche, lui buteur face au TFC. Voix Teddy Richard détournait cette balle. Une nouvelle balle récupérée par Feinduno. Le public pousse derrière son équipe. Feinduno, Zocora. Zocora avec Diawara. Diawara le centre. Second potelier, Frédéric Mendy à bout de course. Ce pied gauche qui passe largement à côté de la cage socialienne. En tout cas, énorme occasion ici pour les verts. Surtout avec Pascal Feinduno. 0 à 0, les minutes filent et on s'énerve. Ilan expulsé. Il s'est un petit peu énervé face à Vincent Ognon. Lui qui avait découvert Geoffroy-Guichard en Coupe des Confédérations. Avec le Brésil face à la Turquie avant la Coupe du Monde en France en 1998. Il attendait cette première en Ligue 1. Cette ferveur, cette chaleur, ça lui a coûté cher. C'est rouge. Et enfin, la rentrée de celui que l'on attendait tous. Moura de Migny, l'international espoir qui a fait ses grands premiers pas en Ligue 1 en promenance de Bologne. Derrière les verts contre avec Feinduno servi par Piquen. Feinduno préfère frapper. Et pourtant, la solution était peut-être au point de pénalty avec Piquen. Mais en tout cas, les verts dominent. Mais regardez, Elibob sait que c'est un match difficile. Un match où le chaos peut venir de partout. Les minutes filent toujours 0 à 0. A 10 contre 11, il résiste les joueurs de Bijota avec Migny pour l'un de ses premiers ballons. Il donne le tournis au défenseur de Saint-Etienne. Et ce ballon qui passe à côté. Mais vous allez le constater. Jérémy Jeannot sort ce ballon du bout du gant. Et ça fait toujours 0 à 0. Mazur a fait son entrée du côté de Saint-Etienne. Une très belle rentrée. Il a servi son capitaine Julien Sablé. Sablé décale Diawara. Diawara qui peut centrer le ballon. Et qu'a fouillé Julien Sablé qui reprend cette balle. Une balle hors de portée pour Teddy Richard. Et surtout qui va se terminer quasiment dans les tribunes. Score final 0 à 0. Jérémy Jeannot c'est 1411 minutes d'invincibilité. C'est en tout cas un très bon match ici à Geoffroy Richard. L'analyse de Dominique Bijota, le coach de Sochaux. Non c'est pas évident. On avait terminé le match à Nice à 9. Je pense qu'on s'améliore. Puisqu'on vient de finir le match à 10. Simplement au niveau comptable. On prend un point. C'est vrai devant une belle équipe de Saint-Etienne. Donc d'avoir résisté dans ces conditions là. Je pense qu'on a bien travaillé toute la semaine pour arriver à ce résultat. Donc aujourd'hui on est à 5 points. On a 10 jours pour se préparer à la réception de Marseille. Ça ne va pas être un match facile non plus. Mais il va bien falloir qu'on débloque le compteur à la maison. Mais ce soir je suis vraiment content parce qu'on a fait une belle prestation. On mérite je pense sincèrement ce résultat. Et Saint-Etienne meilleure défense avec Bordeaux de ce championnat de Ligue 1. Seulement un but encaissé. Alors évidemment les Stéphanois le doivent à l'homme d'où nous vous parlions tout à l'heure avant ce résumé. Jérémy Jeannot. 23h30 d'invincibilité à Geoffroy Guichard. Bonsoir Jérémy Jeannot. Il y a un effet. Jeannot quel est votre secret ? Jérémy dites-nous tout. Bonsoir. Mon secret c'est de faire partie d'une excellente défense. Avec 4 défenseurs de haut niveau. Je ne voudrais pas seulement tirer la couverture sur moi parce qu'ils font un boulot formidable. Moi disons qu'après derrière j'ai quelques petites interventions à faire que je m'applique à être déterminant. Jérémy on parlait de cette invincibilité. On va clôturer avec cette invincibilité. 1411 minutes d'invincibilité à domicile. Vous vouliez tenir jusqu'au Paris Saint-Germain. C'est fait ? C'est pour défier Palouetère ? Oui. Ce sera l'occasion de défier un grand joueur. On verra bien. J'espère qu'on va continuer et qu'on pourra battre Paris. Un mot sur ce début de saison. Saint-Etienne montait en puissance. On a vu un 0 ce soir. Mais un 0-0 vraiment de qualité. Oui c'est vrai. Parce que tout d'abord Sochaux est une très bonne équipe. Même à 10 on a vu qu'ils ont tenté le tout pour le tout. Ils ont essayé de gagner. On a dû rester vigilants jusqu'à la fin. Je pense que c'est un bon 0-0. Il y a eu quand même du spectacle. Ça allait d'un but à l'autre. Je pense que tout le monde s'est régalé. Pour finir Lionel on va demander à Jérémy de se tourner. Parce que ça intrigue toujours tout le monde. Ce fabuleux tatouage que vous n'avez pas Lionel derrière la tête. Mais ça c'est en hommage à Vanderlei Sylvain. C'est ça champion du monde de freestyle ? Voilà c'est ça ouais. D'ailleurs je voudrais lui envoyer tous mes encouragements. Parce qu'il combat ce soir. On doit se rencontrer la semaine prochaine. Et j'espère qu'il sortira vainqueur. Parce qu'un gros gros match l'attend. On va le rencontrer la semaine prochaine. Parce qu'il devrait donner le coup d'envoi de Saint-Etienne Barcelone. C'est vendredi prochain ici même. A Geoffroy Guichard avec Ronaldinho s'il vous plaît. Prévu face à Vanderlei on est bien d'accord Jérémy Jeannot. Même sur la pelouse en démonstration. Pas de low kick prévu face à lui. Non 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 du tout non. Même si vous pratiquez le sport de combat. Oui oui mais bon face à lui franchement j'ai encore envie de jouer quelques matchs de foot. Mettez-le dans les buts puis vous verrez s'il encaisse ou pas des buts face aux équipes de Ligue 1. Merci à Jérémy Jeannot et merci à Philippe Jeannot et rendez-vous est pris pendant 15 jours pour cette rencontre face au PSG. Ce face à face pourquoi pas face à Paoleta. Car Paoleta est l'autre joueur qui a marqué ou qui marque et qui continue à marquer le championnat de Ligue 1. Qui a marqué cette semaine il a inscrit 100 buts en Ligue 1 Paoleta. On le voit face à Bordeaux là c'était face à Nice. Les deux buts qui a marqué face à Nice puisque le PSG va affronter Nice ce soir. C'était la saison 2002-2003 19ème journée. Et puis face au Paris Saint-Germain l'an passé 34ème journée 22 avril. Paoleta avait marqué face à Gregorini. Gregorini qui est encore face à Paoleta ce soir. Paoleta a-t-il marqué ? Réponse de David Berger. Paoleta bourreau de Gregorini. On va le savoir en tout cas il est bien décidé à conforter la place de leader du PSG qu'il n'avait plus connue depuis 5 ans. Laurent Fournier avait demandé une bien meilleure entame de match que lors des journées précédentes. Et bien il est parfaitement tendu. Voilà après seulement une minute de jeu. Première offensive du PSG un coup franc rapidement mené. Et voilà le troisième but de Paoleta face à Damien Gregorini. Son quatrième de la saison et évidemment son 101ème depuis qu'il évolue en France. La défense niçoise un petit peu froide sur cette première offensive. Et Paoleta de la tête qui réussit à s'imposer. Mais 1-0 pour le PSG. Le PSG un petit peu méfiant pourtant face à cette équipe de Nice. Puisqu'en match amical il y a quelques semaines de cela. Nice avait gagné 3 buts à 1. Les temps ont peut-être changé. Nouvelle occasion de Christophe Landrin et la parade de Gregorini. On est tout près du deuxième but. En thème de match idéal pour le PSG. Mais coup dur. Après 20 minutes de jeu Jérôme Rotten doit sortir. Il s'est blessé. Petite lésion à la cuisse gauche. Il va passer une RM demain. Mais on est très très inquiet quant à sa participation avec l'équipe de France pour les deux prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il est remplacé par Semac qui faisait son grand retour dans le groupe. Le PSG qui continue. Qui n'a pas vraiment la maîtrise du jeu mais qui se crée les meilleures occasions. Avec Doraso. Doraso, Paoleta. Paoleta, Calou. C'est un duo qui fonctionne. Passe décisive peut-être de Paoleta. Et la frappe ensuite de Calou. Le PSG est en jambe. Mais le PSG évolue comme s'il jouait à l'extérieur. C'est-à-dire en contre-attaque. Face à une équipe de Nice qui évolue c'est vrai sans complexe. La parade de Gregorini. Et toujours ce score de 1-0 pour le PSG. L'inquiétude quand même pour Laurent Fournier. Parce que ces joueurs n'ont pas l'initiative du jeu. Et Nice qui ici commet une petite maladresse. Le contre. Voilà encore l'illustration de cette première période. Contre toujours menée par Paoleta. Et Calou dans le temps additionnel de la première période. C'est la barre transversale qui sauve Gregorini. Le PSG n'a pas vraiment convaincu dans cette première période. Mais se créent les meilleures occasions face à des Niçois. C'est vrai qu'ils évoluent sans complexe. Qui ont l'essentiel du jeu encore une fois. S'inquiète maintenant Jérôme Rotten. La seconde période. Nice que l'on disait une équipe taillée pour évoluer à l'extérieur. C'est vrai que les Niçois sont volontaires dans cette rencontre. Mais s'expose avec ici la frappe de Paoleta. Et le retour de Samy Traoré. Des parisiens qui un petit peu comme dimanche dernier. Sont moins fringants en seconde période. Il n'y a pas la régularité que souhaitait Laurent Fournier. Et à 20 minutes de la fin. Les Parisiens sont condamnés presque à défendre maintenant leur avantage. Il reste du temps. Le coup franc tiré par Vahiru. A la tête de Samy Traoré. Ce ballon qui rebondit sur Rosenhal. L'égalisation niçoise. Elle est logique. Elle est méritée cette égalisation. Tant les Niçois n'ont absolument pas abdiqué dans cette rencontre. Les Parisiens reculaient de plus en plus. Et là sur cette erreur de sortie. Mésentente, manque de communication peut-être. C'est ce joueur qui est né à Créteil. Donc dans la région parisienne. Qui marque de la tête son troisième but de la saison. C'est le meilleur buteur niçoise. Samy Traoré. Le capitaine de cette équipe niçoise. La sortie de Calou. Et l'entrée. Les premiers pas dans le championnat de France. De Carlos Bueno. Il a marqué trois buts en match amical. Contre un club qataris cette semaine. Trois buts inscrits en une mi-temps seulement. On attend donc beaucoup de celui qui sera peut-être la grande révélation parisienne. L'Uruguayen Carlos Bueno. Ici le centre de Londres. A la sortie de Gregorini. Et Bueno qui arrive un poil en retard. Le PSG qui tente enfin de reprendre l'avantage. D'arracher les trois points. De rester bien sûr en bonne position au classement. Laurent Fournier quand même très inquiet. Parce que ces joueurs commettent des erreurs. Des erreurs ici avec des ballons perdus. Balmont peut-être en contre. Il reste une minute à jouer. Balmont qui peut servir Mamadou. Bagayoko face à Letizy. Et voilà le deuxième but. Le coup de froid sur le Parc des Princes. Mais l'avantage donné par ce natif de Paris. Mamadou Bagayoko. Qui donne l'avantage à Nice. Juste avant à la fin de cette rencontre. Il va y avoir bien sûr plusieurs minutes dans le temps additionnel. Mais quelle surprise quand même. Quelle sensation au Parc des Princes. Le PSG qui était invaincu. Et qui est maintenant mené au score par cette équipe redoutable en déplacement. Loger c'est Nice. Bagayoko pour son deuxième but de la saison. Le temps additionnel. Avec toujours des niçois plus fringants. On connaît qui prend de vitesse Armand. Et la faute. La soirée cauchemardesque pour les Parisiens. Avec l'exclusion de Sylvain Armand. Monsieur Laïek. Qui juge le défenseur parisien en position de dernier défenseur justement. Le PSG comme la semaine dernière va finir la rencontre à 10. Après Édouard Sissé dimanche dernier. C'est Armand qui est exclu. Un PSG en petite forme aujourd'hui battu par une enthousiaste et volontaire équipe de Nice. Décidément redoutable à l'extérieur. Écoutez l'analyse de Laurent Fournier en forme de bilan de début de saison. Au micro de Lucien Davila. Oui mais je pense qu'on a mérité de perdre je dirais. Parce qu'en menant 1-0 on doit essayer de tuer le match rapidement. Après on fait des erreurs individuelles. On prend des buts sur coup de pied arrêté. Je crois que c'est dommage parce qu'on n'aurait plus la possibilité de faire le trou. Mais c'est comme ça. Ça va nous permettre de retravailler et de nous remettre en question. Alors là il y a une trêve de 15 jours. Puisque le prochain match c'est ici contre Strasbourg. Comment ça va se passer dans les têtes ? C'est pas un peu gênant cette défaite à domicile ? Si mais je crois qu'elle va faire du bien. Elle va nous permettre de rebosser sereinement. De redescendre un peu sur terre. Parce que c'est vrai que tout le monde en début de saison nous voyait en haut du classement. Je crois que j'avais toujours dit qu'il fallait faire preuve d'humilité. On a de l'ambition mais je pense qu'il faut faire les efforts pour essayer de gagner des matchs. Et ce soir on a fait moins d'efforts que Nice. Et Nice n'avait pas gagné au Parc des Princes depuis le 8 avril 1995. C'était sur le score de 3 buts à 2. Paoleta a encore marqué. Paoleta a marqué face à toutes les équipes de Ligue 1 de ce championnat. Sauf Nancy. Nancy qui n'a pour l'instant jamais rencontré. Le Parc des Princes on y reste pour retrouver David Berger. Qui est en compagnie de l'un des héros au Niçois de la soirée. A savoir Samy Traoré. Oui il y en a en compagnie de l'un des héros de ce match. Samy Traoré. Première victoire au Parc. Premier but pour vous au Parc des Princes. Est-ce que pour vous aussi c'est une vraie grosse surprise de gagner contre le PSG ici même ? Je pense que c'est une surprise pour la plupart des supporters parisiens. Parce que nous on avait à coeur de venir ici et faire un match correct. On savait qu'on avait possibilités. Ça allait être difficile. On savait avant. Mais on a appliqué les consignes. Et puis ça s'est avéré payant. Alors avant le match on a eu pas mal de déclarations de vos coéquipiers. Comme quoi vous jouiez sans complexe. Avec vraiment l'envie de réaliser un gros coup. C'est ça le Nice de cette saison en tout cas à l'extérieur ? Même à domicile. Je pense qu'à domicile c'est vrai qu'on reste sur des contre-performances. Mais on a fait quand même des matchs corrects. Avec un peu moins de chance. Avec toujours cette petite erreur qui nous fait défaut. Ses buts pris rapidement. Donc c'est ce qui nous arrive encore ce soir. Mais on a su relever la tête et se créer des occasions. Dont deux qui finissent au fond des filets. Et puis c'est bien pour la suite. Pour la sérénité du groupe. Et pour continuer à travailler sereinement. Et pour vous personnellement, originaire de Créteil, ça doit faire du bien de gagner au Parc. Ça fait toujours du bien. Parce que quand je rentre sur le terrain, je me fais siffler. Parce que je joue dans une équipe du Sud. Ce n'est pas évident. Moi, il y a ma famille qui est là dans les tribunes. Donc c'est bien qu'on ait réussi à s'imposer ce soir aussi. Voilà. En tout cas, deuxième déplacement pour vous. Pour le GC Nice. Et deuxième victoire. Nice redoutable décidément à l'extérieur. Qui réalise la grosse performance de cette journée. Merci David. Et merci à Samy Traoré avec sa superbe casquette. Allez, on fait un récapitulatif des résultats de cette soirée. Cinquième journée de Ligue 1. Avec cette formidable victoire de l'Est Nancy Lorraine. 6 à 0. Belle victoire du Mans également. Et la victoire de Nice à l'extérieur. Face au Paris Saint-Germain. Strasbourg, Metz, Marseille n'ont toujours pas gagné. Trois équipes n'ont toujours pas perdu. Ajaccio, Saint-Etienne et Lyon. Le classement pour le coup. Bien, vous le constatez. Avant que Lyon ne joue, bien sûr, demain. Trois leaders, trois co-leaders. Paris Saint-Germain, Lyon, Bordeaux. Et seulement trois points entre le ventre mou, le milieu du tableau. Et le leader, le Paris Saint-Germain. Le bas du classement à présent. Avec cette équipe de Marseille. Lanterne rouge. Ça, c'est particulièrement étonnant. C'est la grande surprise de ce début de saison. En revanche, Nancy se donne de l'air. Laissant à Metz et à Rennes. Et donc, bien sûr, à Marseille. Les trois mauvaises places de ce championnat. Le classement des buteurs. Bien, il a évolué, bien sûr. Avec ce but encore inscrit par Paoletta. Qui n'a pas suffi ce soir. Face à Nice. Quatre buts pour Paoletta. Et Carou, bien sûr. Qui jouera demain. Les affluences. À présent, il y avait encore du monde. À Marseille, bien sûr. Au Parc. À Saint-Etienne, comme d'habitude. Et puis à Nantes. Pour ce Nantes-Messe. Vous le constatez. La prochaine journée. Ce sera dans 15 jours. Pas de joueur de foot. Donc, la semaine prochaine. Pour des raisons d'équipes de France. De matchs internationaux. Avec de belles rencontres. Encore une fois. Lyon-Monaco samedi. Sochaux-Marseille le dimanche. Et puis dans le jour de foot, bien sûr. PSG Strasbourg. Notamment. Puis demain, évidemment. À 18h. Canal Plus Sport. Monaco-Lens. C'est 20h45. Au CER Lyon. Le grand match. Sur Canal Plus. Et puis juste après. C'est le grand retour. De l'équipe du dimanche. Avec Hervé Matou. On parlera notamment du championnat d'Italie. Et du championnat d'Espagne. Donc, on jouera la première journée. La dernière image de ce jour de foot. Avant de confier les clés du camion au rugby. Et à Eric Baye. Avec l'émission jour de rugby. Bien. C'est l'image de l'Adji Doucouré. Le double champion du monde de sprint. Champion du monde, évidemment. Du 110 mètres et champion du monde du relais. 4 x 100 mètres. Supporter du PSG. C'est vrai. Doucouré, donc. Qui a donné le coup d'envoi au Parc des Princes. Ce soir. Et qui a assisté à la rencontre. Et qui a hérité, c'est vrai. D'un beau maillot. Voilà. Pour l'image insolite. L'image de fin de ce jour de foot. Mais nous ne pouvions évidemment vous quitter. Pour les retardataires notamment. Et puis vous l'avez réclamé. Sans vous laisser sans la séance en plus. C'est-à-dire la rediffusion de tous les buts de cette cinquième journée de Ligue 1. On y va en image. Aller avec Jean-Jacques Amsalem. La première rencontre avec Marseille. Qui est opposée à Ajaccio. Et le but de Jiménez. Pour Marseille. Le pénalty de Saïfi pour Ajaccio. Très bon résultat pour les Corses. Beaucoup moins bien bien sûr pour l'Olympique de Marseille. Le Mans 3 avec la victoire du Mans. Et ce but magnifique de Thomas. Strasbourg-Bordeaux. Pas de but. Mais des occasions. Un Strasbourg-Bordeaux de bonne tenue. Nancy Rennes. Je vais prendre ma respiration car début. Il y en a, ils sont nombreux. Croupi d'abord. Quinzième minute. Trente-et-unième. Encore Croupi. Débordement sur le côté droit pour l'AS Nancy-Lorraine. Rochat mal placé. Marque contre son camp. Au bénéfice donc de Nancy. Diacaté va pousser ce ballon au fond des filets. Croupi sur pénalty. Va marquer son troisième but. Premier triplé de la saison. en Ligue 1 pour Croupi et pour l'AS Nancy-Lorraine. Et puis Grenier. Qui vient clore le score et écraser cette équipe de Rennes. Nantes-Messe. Pas de but. Mais vous avez entendu tout à l'heure Xavier Giraudon. Match spectaculaire avec encore une fois Grégory Vimbé. Auteur d'un bon match. Même chose pour Saint-Etienne-Sochaud. Et notamment Jérémy Jeannot. Vous l'avez entendu. Toujours un vaincu à Geoffroy Guichard. Et la dernière rencontre avec très rapidement le but de Paoletta de la tête sur le service de Roten. Réaction niçoise. Samy Traoré. Troisième but pour Traoré cette saison en Ligue 1. Et à la 89ème minute. Ce sont les Niçois. Les hommes de Frédéric Antonetti qui vont enfoncer le clou et s'imposer par Bagayoko. Cannes 39ème minute. Remerciement évidemment à toutes les équipes autour de Jean-Jacques Hamsalem qui a réalisé ce jour de foot. Rendez-vous dans 15 jours. Vous restez avec nous sur Canal bien sûr dans un instant. Le rugby, jour de rugby avec Eric Baille. Salut. Salut. La passion du sport. La passion du sport. Applaudissements. GMF. Assurément humain. Bonsoir à tous. Ce jour de rugby consacré à la deuxième journée du top 14. Alors en ce week-end de grands retours, on redoutait un énorme embouteillage en tête de classement. Tout simplement parce que toutes les grosses cylindrées jouaient à domicile. Regardez le programme avec Biarritz qui hier soir a battu Perpignan. Le stade toulousain conduit par Michalac recevait Pau-Bourgouin accueillé Bayonne, Castres-Narbonne et Clermont piloté par Rougerie accueillé Montpellier. Mais la seule grosse cylindrée à avoir traîné sur l'autoroute des vacances, c'était évidemment le stade français qui a été battu la semaine dernière à Narbonne. Les parisiens recevaient aujourd'hui Toulon et contrairement aux recommandations ministérielles, les parisiens n'avaient pas l'intention de rouler cool. Reportage François Triot, c'est parti. Paris-Toulon, c'est d'abord des retrouvailles, celles de Franck Combat et de Christophe Dominici, ancien partenaire et aujourd'hui adversaire. Dominici, capitaine d'une équipe parisienne qui enregistre le retour des internationaux, Rémi Martin et Sylvain Marconnet. Jérôme Fillol, titulaire à l'ouverture, Scrella étant blessé. Paris bousculé en début de rencontre et à l'issue du premier quart d'heure, Lévis-Sampont de France accélère avec cette charge de Christophe Moni. Libération rapide, Fillol pour Liebenberg, la sautée du sud-africain pour Christophe Dominici. Il a Julien Arias à l'extérieur, il préfère feinter la passe et filer entre les poteaux. C'est le premier essai du match, le premier de l'international cette saison. Dominici positionné à l'arrière, il est en jambes. Lui qui a été exempté de la tournée du 15 de France cet été et Paris qui mène 7 à 0. Le RCT résiste avec abnégation. Générosité touche à 5 mètres parisienne. Le capitaine Varroa, Gérald Lorsoni, se sacrifie pour essayer d'endiguer la progression du Moll parisien. Mais rien n'y fait. Le pack stadiste concrétise sa supériorité. Deuxième essai. Un beau travail collectif. Conclu et parachevé par Benjamin Kaiser, titulaire aujourd'hui au talonnage. Et s'est transformé 14 à 0 pour le bonheur des 11 000 spectateurs de Jean-Bois. Toulon qui subit et qui offre quelques beaux ballons de relance sur ses dégagements. Dominici la réception, le relais de Pichotte, la croisée de Borges. De Villiers pour Sowerby qui retrouve Augustine Pichotte. L'argentin pour Sergio Parisset l'italien. Le relais de De Villiers, Marconnet. Et puis Moni qui va marquer et qui échappe le ballon. Mais quel beau mouvement des Parisiens. L'ancien Toulonais Christophe Moni qui allait marquer son premier essai pour son premier match de la saison. Un peu de répit donc pour Thierry Louvet. L'entraîneur Varroa inquiet. 14 à 0 au repos. Paris repart de plus belle à la reprise. Après avoir repoussé les assauts, Toulonais quelques minutes plus tôt sur sa ligne. Paris revient dans les 22 mètres Varroa avec une pénale touche. Un beau travail des avants. Mais ça ne passe pas au pré. Alors on va essayer d'élargir avec Augustine Pichotte qui donne à Fiole la croisée de Fiole pour Julien Arias. Il y a eu le leur de Messina. Arias qui résiste au retour de David Douy. Et c'est l'essai de l'élié parisien. Et toujours son raffut dans son style caractéristique. Un essai qui n'est pas transformé. 19 à 0 pour Paris. Les parisiens ont fait tourner leur effectif. Le coaching s'avère payant. Les remplaçants s'en donnent à cœur joie. De longues séquences. Et ici, un nouvel essai. 56e minute. Il est signé encore Julien Arias. Il avait donné le bonus défensif à Narbonne la semaine dernière. Et bien il offre à son équipe et à son public le bonus offensif. C'est donc le quatrième essai parisien. Un essai transformé. Cela fait 24 à 0. 24 à 0. Puis 24 à 3. Patrice Tesser réduisant la marque sur une pénalité. Tesser qui a remplacé Martine Pearson. Le gallois sorti sur blessure. Le dernier mot revient enfin aux parisiens sur une longue séquence. Encore avec un point de fixation de Mike James, le Canadien. La libération pour Augustine Pichotte. La sautée de Filleul pour Dominici. Qui sert extérieur. Borghese qui revient intérieur et échappe au plaquage de Labadze. Le troisième ligne Toulonais. Cinquième essai transformé. 31 à 3 pour Paris. Christophe Dominici est rassuré. Il y a un peu plus de liarnes dans le jeu. Parce que la semaine dernière, Narbonne, ça n'avait pas été facile pour les attaquants. Quoi qu'on n'avait été pas bonnes de partout. Donc en partant de là, il ne peut y en avoir que du mieux. Mais c'est vrai qu'on a retrouvé des sensations. Notamment sur l'un contre un. Notamment sur les prises d'intervalle. Donc ça c'est très positif. On a retrouvé des vertus. On a retrouvé une équipe. Donc ça c'est important. Et voilà. C'est le deuxième match. On va à la Perpignan. On sait tous très bien que les Catalans sont très difficiles à manœuvrer chez eux. Et bien on va s'efforcer d'aller faire un résultat. Et puis voilà. Christophe Dominici ou un Parisien qui parle avec l'accent toulonais. Vous aurez remarqué comme moi que les clubs du Sud-Est réussissent mieux au Stade Français qu'au Paris Saint-Germain ce soir. Et comme l'a dit Christophe Dominici, je vous rappelle, le gros rendez-vous exceptionnel en termes d'horaire de Canal Plus la semaine prochaine. Dimanche soir, Perpignan, Stade Français. Gros rendez-vous du Top 14 en direct sur Canal Plus du Stade Aimé-Giral. A partir de 20h30, dimanche. Donc, je vous parlais tout à l'heure des week-ends des grands retours. Et si c'était le grand retour de Clermont-Ferrand dans la course au bouclier de Brenus après de très longues saisons décevantes. Clermont a bien démarré la saison en gagnant à Paule. Et Clermont-Tois recevait Montpellier ce soir. On va retrouver en direct du Stade Marcel-Michelin Frédéric Viard. Bonsoir Frédéric. Comme sur Canal Plus cet après-midi, avec Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, réunit un petit parfum d'Hémisphère Sud sur Clermont. Un vrai, vrai, vrai goût d'Hémisphère Sud et de Trination puisque c'était la présentation aujourd'hui des nouvelles recrues et notamment de Bretton Paule, ce qui est arrivé en fin de matinée. Ici, le 3 quart L des Springboks qui est suspendu pour la fin du Trination donc qui est arrivé un petit peu plus tôt. On a profité aussi pour présenter d'autres recrues qui n'étaient pas sur la feuille des 22 aujourd'hui. Notamment Sam Brumhall, le Néo-Zélandais, qui vient des Crews Headers. Et puis également Pierre-Manuel Garcia, Alex Narbonnet. Et puis comme on a bien fait les choses cette fois-ci du côté de Clermont, on a même organisé une mini conférence de presse pour Bretton Paule pour qu'il s'habitue d'ores et déjà à ce nouveau Top 14. On va parler quelques mots de français. Autre grand retour d'un vacancier, Frédéric, le gallois Stephen Jones. Oui, Stephen Jones, puisque c'était la présentation, lui aussi avait eu un petit peu de repos supplémentaire. Il était parti en tournée avec les Lions. Stephen Jones, alors donc, il découvrait cette pelouse pour cette saison 2005-2006. L'ouvreur des Lions est bien évidemment du Pays de Galles. Et puis c'était également les retrouvailles, par exemple, de Sébastien Kuzbic et d'Aurélien Rougerie, qui étaient ensemble coéquipiers la saison passée, qui se retrouvaient vis-à-vis aujourd'hui. Kuzbic est en partie à Montpellier. L'entame de match, nous y voici. Elle est à l'avantage de Clermont-Ferrand, qui domine devant, qui a plus de ballons, qui sollicite énormément la défense de Montpellier. On peut voir également des nouvelles têtes, comme celle de Séti Kiole, l'Elié, qui vient imposer sa puissance. Derrière, ça enchaîne bien avec Pierre Mignoni, Stephen Jones. On va retrouver à nouveau la charge des joueurs de Clermont, qui vont solliciter la défense de Montpellier, qui n'a d'autre choix à la fin que de se mettre à la faute, comme ici sur Pierre Mignoni. Résultat, c'est l'opportunité pour Stephen Jones, de montrer que malgré les vacances, le pied est toujours aussi précis. Séti Kiole, on va le revoir tout au long de la saison. Il a une puissance ici, c'était face à Alicoco. C'était un beau duel d'Elié-Gaillard aujourd'hui. Avec la pénalité réussie par Stephen Jones, ça fait 3-0, puis 6-0 pour Clermont après 10 minutes de jeu. Montpellier ne vient pas souvent dans les 22 de Clermont, et pourtant Montpellier est très réaliste à chaque fois que les joueurs en rouge de Montpellier viennent dans le camp Montferrandet. Ils sont dangereux. On voit ici cet avantage donné par M. Rosich, l'arbitre, avec une pénalité derrière. Mais regardez bien le numéro 8, Galtier, qui va jouer rapidement cette pénalité. Être arrêté à un mètre à peine de la ligne, mais derrière on enchaîne bien avec Sébastien Buadal, le demi de mêlé, et dépare son capitaine Jérôme Vallée. Surprise ! Le premier essai de ce match, après une demi-heure de jeu, il est marqué par Montpellier qui prend l'avantage et qui mène à Michelin, 7-6. Heureusement, Stephen Jones, pour le plus grand plaisir de Bretton Pouls, va ramener son équipe à hauteur, mais décidément, ce top 14, Bretton Pouls, le découvre, est serré. Et c'est à nouveau David Ocane qui permet à son équipe de revenir 10-9 à la pause. Ça fait 12-10 pour Clermont. Clermont qui a de la chance, qui se dit que, bien effectivement, ses cornes lui vont plutôt pas mal. On se retrouve en seconde période avec à nouveau des Montferrandais qui attaquent et qui s'exposent au contre. Celui ici de Martine Durand, le troisième ligne internationale argentin, qui permet à son équipe de reprendre l'avantage et de donner 17-15 avec la transformation de David Ocane. C'était une interception sur une passe de Stephen Jones. Les démons de Clermont reviendraient-ils ? Philippe Agostini, l'un des deux entraîneurs, cette saison ne les a pas connus. Il n'était pas là la saison passée. Donc il sait qu'il faut continuer, qu'il faut continuer à attaquer ce que vont faire les clermontois avec cette chandelle ici de David Ocane pour Montpellier. À la réception, il y a des joueurs de Montpellier qui sont hors jeu. C'est donc une pénalité. Et là aussi, on va suivre à nouveau le demi de mêlée. C'est Pierre Mignoni du côté des Montferrandais qui joue rapidement, qui va retrouver Gonzalo Canale. Et lui aussi, c'est une recrue internationale italienne. dans la défense de Montpellier et vient marquer cet essai qui permet, après 50 minutes de jeu, à Clermont de reprendre l'avantage et de mener 22-17 avec la transformation de Stephen Jones. Mais décidément que ce match est dur. Il va falloir lutter jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et puis finalement, un dernier essai de Clermont va donner la victoire. Avec encore une fois, c'était la journée des recrues. Et bien c'est Jamie Cudmore qui vient marquer ce dernier essai pour la victoire 29-23. Il y a un point de bonus pour Montpellier. Clermont pour son premier match à domicile s'impose. Mais regardez, Jamie Cudmore, que ce fut dur. C'est le moins qu'on puisse dire. Un beau point de bonus défensif pris par les Montpellierains. Alors on va retourner tout de suite du côté du stade Marcel Michelin à retrouver le nouveau capitaine de Clermont, Aurélien Rougerie. Bonsoir Aurélien. La question que j'avais envie de vous poser, c'était est-ce que Clermont est de retour comme prétendant au bouclier de Brennus ? Mais quand on voit cette laborieuse victoire, je vous demande simplement, où en êtes-vous en ce début de saison ? Oui, je crois qu'on ne va pas s'avancer aujourd'hui. On va prendre les matchs comme ils viennent au fur et à mesure. C'est une victoire qui a été difficile ce soir et je crois que tout le monde l'a vu. Donc je crois qu'il faut remettre les choses à leur place et essayer de prendre les matchs comme ils viennent. Aurélien, on a envie de dire que comme les années passées, l'effectif à Clermont a beaucoup changé. Est-ce que l'amalgame quand même est en train de se faire ? Est-ce qu'il se fait plus rapidement que la saison passée ? Je ne sais pas plus rapidement, je n'en sais rien. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'on essaie de régler les petits détails. La mayonnaise est en train de prendre tout doucement. Donc je pense qu'on va régler tout ça pour pouvoir être le plus performant possible. Alors il y a eu trois malheureuses saisons, trois saisons difficiles. Est-ce que c'est l'année de la SM ? Je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer. On veut rester humble, on sait d'où on vient. On a eu une saison très difficile l'année dernière. Donc on va repartir sur des bases solides. On va essayer de faire ça comme il faut et puis on verra à mi-saison. Alors on a entendu par exemple et les Toulousains et les Bireaux dire que l'objectif pourrait être cette année pour eux la Coupe d'Europe et pas le championnat. Vous allez jouer la Coupe d'Europe, misez-vous aussi uniquement sur la Coupe d'Europe ou vous allez miser quand même sur les deux ? Non, je crois qu'on a un effectif assez costaud. On va essayer peut-être de jouer sur les deux mais les matchs sont relevés aussi en Coupe d'Europe. Donc ça risque de pêcher un petit peu sur le championnat qui je pense est avant tout la priorité des supporters ici et du club. Donc on va peut-être, je ne sais pas quelle vraiment va être la stratégie mais on va bien voir. Aurélien, dernière question. Vous êtes l'un des joueurs avec le plus beau gabarit du championnat de France. Il y a Bretton Pouls qui arrive. Lui aussi à l'aile, ce n'est pas du tout le même gabarit. Qu'est-ce que vous pouvez vous échanger ? Non, mais c'est bien. Je crois qu'il va apporter son expérience aussi internationale avec l'Afrique du Sud. C'est un aile qui a pas mal d'expérience, qui est vif, qui est petit, rapide. Et donc bon, je pense qu'on peut être complémentaire. On va essayer de tourner de toute façon avec ses ticolés aussi qui est arrivé, qui est une formelle recrue. Voilà, il faudra encore attendre quelques semaines pour voir le retour de Bretton Pouls qui est toujours suspendu. Mais il y a du beau monde encore une fois cette année au sein de l'effectif de la SM. Merci Frédéric. Merci à Aurélien d'être resté pour ce jour de rugby. Merci aussi d'avoir bien rangé le vestiaire de Clermont pour ce duplex. Et Clermont qui se déplacera la prochaine journée à Narbonne, où le stade français a prouvé qu'il n'était pas facile de s'imposer. Merci Aurélien. On enchaîne avec Biarritz-Perpignan. Ce premier gros choc du top 14 que vous avez pu suivre en direct sur Canal hier soir et que l'on pourrait résumer en trois mots. Bimbo, bombo et bambou. Je vous explique. La bimbo, c'est elle. C'est l'actrice américaine Tara Raid qui a donné le coup d'envoi du match et l'a joué dans les films, notamment American Pie. Bombo, c'est Cirelli Bombo, la nouvelle bombe fidjienne du top 14 qui a marqué son premier essai pour Biarritz. Et le coup de bambou, évidemment, c'est le score sévère pour Perpignan. 29 à 8, les meilleurs moments de ce match sur le zapping préparé par Jérôme Collin. La charge maintenant d'Olivier Olibaud, fête de passe, plaquage de Grand-Claude sur Olibaud qui n'est plus qu'à 5 mètres de l'embut catalan. C'est la première occasion d'essai du match avec la fin de passe d'Auguste. Charge d'Auguste, plaqué, retourné à 3 mètres à peine de l'embut de Perpignan. Yashvili, Peyrelong, il va essayer. Premier essai du match, inscrit par le demi d'ouverture, Julien Peyrelong. Il reste 10 mètres de couloir, je crois, et j'entends Cirelli Bobo qui m'appelle. Je me dis que sur une passe, il peut déborder tout le monde, donc j'y pars avec lui. Et je vois Lélier partir au dernier moment sur lui, donc j'ai plus que 5 mètres à faire et je penche un but. Tu parais t'excuser auprès de Bobo. Ouais, ouais, j'aurais bien voulu qu'il marque sur la première action. Il aurait fait plaisir pour le club et même pour lui qui vienne arriver cette semaine, donc c'est vrai que j'aurais aimé lui donner, mais bon, le jeu a décidé autrement, donc c'est moi qui ai marqué. Olibaud. Bobo. Crochet intérieur, il a failli passer avec Tomali Rebord et le deuxième essai de Villaritz, inscrit par le capitaine Nébiarro, Thomas Lièvremont. Alors que l'on revoit la charge ici de Thierry Dussautoir. Ah mais c'est lui qui enlève le casque, effectivement. Ah, attention, intervention. Musclé du service d'ordre, un des plus beaux plaquages de cette première période sur un crocodile, Biarrot. En voie 22, Diego Gianantonio pour Perpignan. Loin, très loin même, dans les bras de Julien Peyrelong. Auteur, un des deux essais Biarrot. Croisade avec Brusque. Thomas Lièvremont. Biagli, il s'engage bien. Biagli, bien joué. Petit coup de piastien pour lui-même. Sprint de Biagli. Qui va aller marquer un essai personnel, absolument somptueux. Le troisième du B.O. Qui n'est plus qu'à un essai du bonus. Ça faisait deux ou trois coups qu'on a joué large sur la réception. Là, on a décidé de faire une croisée et ça s'est avéré bon puisque on s'est retrouvé à 3 contre 1 et j'ai pu prendre l'intervalle. Après, j'ai tenté le par-dessus et voilà, j'ai eu le rebond favorable ce qui m'a permis de pouvoir marquer cet essai. C'est l'été. Il y a quelques plages de naturistes tout près d'ici. Et Colin Gaston, apparemment, est candidat. Traille. Allez, sur la main de Cyrélie Bombo. Allez, accélération de Bombo. Regardez ce qu'il sait faire, Bombo. On marque la rague. Échappe et va planter son premier essai dans le top 14. L'entraînement, on a été très, très surpris par sa qualité de vitesse. Il a beaucoup de gaz sur les 10 premiers mètres. Il va très, très vite. Donc, on a dit on va essayer de le placer en débordement de la meilleure manière possible. Et Damien allonge une longue passe à plat pour Cyrélie qui déborde sur... Il doit faire 40 mètres, je pense. Et qui se joue de 1 contre 1 face à Julien Larrague. Il ne va pas vite seulement sur les 10 premiers mètres. En fait, il va vite sur les 10 premiers mètres et il va vite sur les 30 suivants. Très de balle, Colin Gaston, charge de Fréchouateu. Il vous reste peut-être plus d'une minute pour donner une note à ce match sur une dernière offensive catalane avec Gianantonio, avec Hume, Marti. Ah, c'est pas mal. Il va, il va, il va, il va, il va et passe. Voilà, Perpignan sauve l'honneur par Pascal Beaumatti. Contre performance, c'est sûr, le score est un peu lourd. On n'arrive pas trop à marquer, à faire les séquences de jeu. Donc, c'est dur. Je ne sais pas. Contre performance, je ne crois pas, mais on sait où on habite. Point de bonus. Et c'est 4 essais pour le Biarritz Olympique. Le dernier inscrit par Bombo. Alors, un bombo de plus, malheureusement, au BO. La blessure de Thomas Lièvremont. Luxation sévère du cou de gauche. Le capitaine de Biarritz sera indisponible vraisemblablement 6 semaines et donc ratera le prochain rendez-vous de son équipe. Il s'est blessé. Là, sur cette action, le bras pris en sandwich entre le joueur catalan et son coéquipier du sautoir, hydratera Agen Biarritz, que vous pourrez suivre sur Canal Plus Sport en direct vendredi soir. L'un de nos 3 rendez-vous de direct de chaque journée du Top 14. Les prochains vont suivre. On enchaîne avec 2 équipes victorieuses lors de la première journée. Narbonne, qui a créé, on va dire, une mini-surprise en battant le stade français et Castres, qui s'est imposé assez largement à Montpellier, mais ça n'a pas été facile. La preuve, avec le visage du demi-de-mêlée Mathieu Barraud après le match et ce beau cocard. Alors, les castrés vont-ils continuer à nous taper dans l'œil ? Vous voyez ça avec le reportage de Rodolphe Pires sur Castres Narbonne. Le rugby professionnel est ainsi fait. Les visages portent encore les stigmates des combats disputés qu'il faut déjà replonger dans la dure réalité du Top 14. Et pour les castrés de Laurent Seigne, malgré la décontraction de l'avant-match, une défaite pour ce premier match à domicile serait une authentique faute de goût. Alors Castres ne perd pas une seconde pour investir le camp Narbonné. Les Narbonné se mettent à la faute et après moins de 10 minutes, Romain Tellet passe de but et porte le score à 6 à 0. Si le castre olympique domine dans cet entame, Narbonne résiste bien. On attendait des joueurs de Jean-François Beltran et Marc Delpoux très accrocheurs. Eh bien, on est servi à l'image de cette récupération à l'orée de leur propre 22 mètres. Sorti pour Grégory Maé, titulaire au poste de Demine-Mêlée aujourd'hui à Narbonne. Et dégagement, les Narbonnés qui soufflent et des castrés qui s'échinent à tenter de battre cette ligne de défense Narbonnés qui ne cède toujours pas. Ballon de récupération. Les joueurs de Beltran et Delpoux jouent avec l'insouciance de la jeunesse de leur ligne de 3 quarts. 22 ans seulement de moyenne. Un ballon qui va pouvoir rebondir avec Benassis. Le soutien est là avec Ruiz. On écarte à nouveau pour faire donner cette fois-ci les avants avec Fabien Rofès. Nouveau temps de jeu et ça sera une pénalité. Pénalité qui va être transformée par l'ouvreur remplaçant de Cédric Rosalène, Christopheur Ruiz qui porte le score à 9 à 3. 9-3 c'est le score à la mi-temps. La pause permet à Laurent Seigne de procéder à quelques ajustements qui vont porter leurs fruits puisque le castro-olympique réinvestit le camp Narbonné et que Romain Tellet passe de nouveau but et porte le score à 15 points à 3. Christopheur Ruiz passe 3 points pour l'équipe de Narbonne. Duel de buteur seulement dans ce match ? Eh bien non car à la 15ème minute les avants de Castre vont enfin trouver du liant. La force imprimée par le paquet d'avant Castré va être récompensée. Ballon bien travaillé devant la ligne Narbonnese sorti pour le demi-de-mêlé Mathieu Barreau passe de pôle volet sur le pas et essai marqué par Romain Tellet essai en couin inscrit par l'arrière de Castre un essai qui est transformé par Romain Tellet le score est de 22 à 6 pour l'équipe de Castre. Dès lors les Narbonnés vont plier car le paquet d'avant de Laurent Seigne va faire encore une fois beaucoup de dégâts. Le ballon est ramassé par le pilier néo-zélandais Kiss Muse qui après ce pick and drive ballon ramassé et course puissante aplatit le deuxième essai et c'est validé par M. Menet l'arbitre. Le score est de 29 à 6 difficile pour Laurent Ballu entrer en cours de match d'arrêter les 118 kilos de l'ancien pilier des Blues d'Auckland. 29 à 6 le score est déjà lourd et regardez sur le renvoi Christopher Ruiz renvoi long ballon qui est récupéré par le troisième ligne centre Julien pour Icelli accélération de l'ancien grenoblois il vient de passer la ligne des 50 il y a deux joueurs à ses trous c'est la passe pour Capot Ortega l'uruguayen qui va décaler Jean-Baptiste Peyras essai de la recrue l'ancien palois qui au prix de cette belle course vient inscrire le troisième essai pour l'équipe de Castres et s'est transformé par Romain Tellet 36 à 6 c'est le score final à signaler les 26 points inscrits par Romain Tellet l'arrière de Castres mission accomplie pour les Tarnets la victoire devait être au rendez-vous petit bémol tout de même peut-être le point de bonus n'est pas inscrit la victoire a été longue à se dessiner parce qu'en première mi-temps on a manqué de patience les Narbonnets très agressifs en défense nous de la fébrilité dans les enchaînements et chaque fois on a campé dans leur 22 mètres en première mi-temps mais on n'a pas scouré et on tourne à la mi-temps je crois que c'est 9 à 3 ou 12 à 3 et c'est vrai qu'après en fin de match le travail de sape des avant a payé et les Narbonnets physiquement ont baissé le régime et on a pu marquer 3 essais mais malheureusement pas le bonus j'aurais bien besoin des services des maquilleuses de canal Mathieu Barreau donc 3 essais pas de bonus pour les castrés regardez le deuxième inscrit par Kiss Muse l'ancien pilier des All Black j'en profite pour vous dire qu'à la fin de ce jour de rugby vous adorez le rugby restez avec nous vous verrez un AK exceptionnel inhabituel qui a servi de prélude à la finale aujourd'hui du tridation entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud un AK que n'ont pas l'habitude de faire les All Black on vous le montrera en intégralité tout à l'heure mais sincèrement si vous ne l'avez pas vu restez avec nous ça prend au trip sincèrement alors on enchaîne avec les premiers leaders de ce top 14 le stade toulousain qui a été la semaine dernière la seule équipe à gagner son match et a marqué un point de bonus c'était à Bayonne les Toulousains aujourd'hui recevaient la section paloise on va retrouver en duplex du stade Ernest Vallon Stéphane Etcheverry qui va nous expliquer Stéphane que les Toulousains ont fait rentrer aujourd'hui je suppose toute leur armada d'internationaux qui n'avaient pas joué le week-end dernier absolument bonsoir Eric c'est vrai qu'on attendait la première des joueurs du stade toulousain à domicile et bien sûr la première de tous ces internationaux qui après 8 semaines de repos sont enfin réapparus sous les couleurs du stade toulousain ce soir alors on va aller voir tout de suite en images ces internationaux avec ce résumé Frédéric Michalac bien sûr de retour Gareth Thomas Yannick Nyanga et puis également Benoît Babi tous ces joueurs qui avaient participé à la tournée du 15 de France dans l'hémisphère sud cet été sans oublier bien sûr Grégory Lambolet qui était titulaire ce soir au poste de 3ème ligne centre pour ne rien vous cacher ça a été on va dire un cavalier seul des joueurs du stade toulousain dans cette rencontre il a fallu quand même 20 bonnes minutes pour se mettre en genre un petit peu il y avait des automatismes à régler notamment pour Vincent Clerc à la mêlée regardez sur cette pénalité accordée par M. Adjbachir il s'en va on est à la barbe des défenseurs palois planté le premier essai de la rencontre avec la transformation de Frédéric Michalac le stade toulousain qui mène 7 à 3 car de l'autre côté Lionel Boxis a réussi une pénalité 8 minutes plus tard la vista regardez de Frédéric Michalac qui tape ce petit coup de pied à suivre au dessus de la défense paloise à la récupération Gareth Thomas le gallois et là encore toute la classe de Frédéric Michalac petit coup de pied par dessus la défense qui était monté très très haut cette défense paloise et Gareth Thomas qui ne fait pas la faute il va entre les poteaux l'essai sera transformé 14 à 3 déjà au bout de 20 minutes et là c'est les grandes envolées qui commencent pour l'équipe du stade toulousain la griffe du jeu toulousain avec notamment Trevor Brennan c'est vrai que du côté palois on s'est un petit peu déchiré là au niveau de Fabien Cybray remise intérieure pour William Servat dont c'est le premier essai qui était titulaire au poste de talonneur ce soir 21 à 3 déjà Thierry Mantière le nouvel entraîneur de la section paloise se fait beaucoup beaucoup de soucis 14 minutes plus tard encore une fois les Toulousains à la commande avec Fred Michalak à la commande également et ce coup de pied parfaitement dosé pour Grégory Lambolet qui s'était isolé là-bas sur le bord de la touche Grégory Lambolet et Vincent Clerc les deux grands potes dans la vie c'est déjà le quatrième essai et donc le stade toulousain vient de décrocher déjà à la 38ème minute son point de bonus offensif ils avaient déjà réalisé la belle perf à Bayonne la semaine dernière avec le point de bonus et bien là encore c'est fait au bout de 38 minutes et ça continue avec ce coup de pied de Florian Fritz coup de pied à suivre et à la course c'est Vincent Clerc qui surgit devant Jean-Marc Souverby et qui vient planter déjà le cinquième essai pour le stade toulousain et c'est bien valable évidemment Guinoves ça va un peu plus détendu 33 à 9 à la mi-temps le match est complètement plié il y a déjà plus de suspense sur cette pelouse d'Ernest Vallon et les attaquants en Toulousain vont s'en donner à coeur joie en seconde période 74ème minute l'essai du jeune est très très convaincant ce soir à l'arrière Maxime Médard avec ce coup de pied à suivre très beau de Benoît Babi et sur le renvoi de l'équipe de la section paloise regardez cette relance toulousaine magnifique depuis les 22 mètres tout s'enchaîne très très bien les ballons qui sortent très vite Frédéric Michelac qui est passé à la mêlée après que après que le trop de millimèlée Vincent Clerc soit repassé à l'aile regardez l'accélération de Vincent Clerc il attend le soutien un regard à gauche un regard à droite remise intérieure bien jouée pour Maxime Médard Grégory Lambolet et qui dans le geste transmet ce ballon à Benoît Babi nouvel essai pour l'équipe du Stade Toulousain c'est le 7ème déjà 45 à 9 c'est la galère la galère pour les jeunes palois qui étaient alignés ce soir par Thierry Mantière qui repartiront de Toulouse bien sûr avec une deuxième défaite en deux rencontres et ce bon plojon de Benoît Babi pour conclure cette très très belle action et pour conclure cette rencontre et bien le dernier essai quasiment dans les arrêts de jeu juste avant la sirène un essai qui sera inscrit par Gareth Thomas alors que vous le voyez avec son numéro 20 c'était sur une passe de Clément Poitroneau c'est vrai que la fête a été très très belle ce soir au Stade Ernest Vallon 8 essais pour les joueurs du Stade Toulousain qui ont c'est vrai eu un peu de mal à retrouver certains repères mais qui globalement ont fourni une prestation très convaincante score final 52 à 9 pour des Toulousains heureux quel festival autant vous dire que c'est la plus grosse victoire de la soirée juste pour la bonne bouche parce qu'on est entramateurs de rugby on est entre nous vous êtes bien d'accord on peut revoir la Pierre Bué qui est en régie avec Isabelle Lupu le dernier essai de Gareth Thomas bien ralenti tout doucement tout doucement tout doucement il a lâché le ballon avant d'aplatir il a lâché le ballon Gareth Thomas qui fut capitaine des Lions Britanniques mais ça ne change rien bien évidemment à la victoire du Stade Toulousain d'ailleurs en duplex et en direct du Stade Ernest Vallon on va retrouver un néo-toulousain Yannick Nianga l'international du 15 de France qui a rejoint après un bon épisode de transfert le Stade Toulousain bonsoir Yannick merci d'être avec nous dans ce jour de rugby j'avais simplement envie de vous demander depuis un mois et demi que vous êtes à Toulouse quelle sensation quelle impression vous avez est-ce que vous avez le sentiment d'avoir changé de dimension en signant au Stade Toulousain bonsoir tout d'abord et oui c'est sûr que signer au Stade Toulousain on s'en rend compte dès les premiers pas dans ce club il y a une structure qui est énorme et tout est fait pour que le joueur s'épanouisse du mieux possible donc je suis très heureux d'avoir signé ici et ça a bien démarré par deux victoires avec le point de bonus et on espère tout ce que ça va continuer dans ce sens Yannick votre transfert ça a été un petit peu l'actualité cet été ça s'est fait vraiment au dernier moment dernier moment dernière limite on en a beaucoup parlé finalement vous cristallisez beaucoup d'attentes est-ce que vous avez les épaules solides justement pour répondre à toute cette attente c'est sûr que moi j'aurais aimé que ça se fasse un petit peu plus rapidement parce que dans la mesure où j'avais pris ma décision assez tôt maintenant il y a eu pas mal d'éléments extérieurs qui ont fait que tout le monde ne voulait pas que j'aille à Toulouse tout de suite ou sinon ils ont mis du temps à se décider donc maintenant je pense qu'il faut oublier le passé je voulais être au Stade Toulousain j'y suis donc à moi maintenant de me donner les moyens de m'imposer dans ce groupe pour qu'on continue à avancer comme on le fait jusqu'à présent Qu'est-ce qui a changé subitement dans votre vie ? Subitement ? Non c'est toujours la même c'est toujours la même et je continue à m'entraîner deux fois par jour comme je le faisais à Béziers même si le niveau des entraînements et ce qu'on demande est certes beaucoup plus élevé maintenant j'espère que dans la vie je suis resté le même et je vais tout faire pour ne pas changer si ce n'est progresser au rugby Sur le match de ce soir il y a eu un petit moment de mise en route nécessaire bien sûr pour tout match et pour tout premier match sous des nouvelles couleurs ça s'est mieux passé en deuxième mi-temps on vous a senti un peu plus dans les repères C'est sûr que j'ai eu un petit peu de mal à débuter parce qu'il y a déjà cette envie de bien faire cette envie de ne pas faire de fautes et ces repères à trouver assez rapidement donc ça a été difficile en premier mi-temps mais c'est vrai qu'avec les individualités qu'il y a dans cette équipe le score on a pris le large rapidement en premier mi-temps et c'est sûr que ça a été plus facile pour moi ensuite d'un petit peu plus me lâcher maintenant il y a encore beaucoup de progrès à faire si je veux être aussi compétitif que les joueurs de notre équipe et je vais me laisser de me donner le moyen pour y arriver Merci beaucoup en tous les cas Yannick d'avoir été avec nous ce soir en direct de la salle de muscu de Toulouse du stade d'Ernest Vallon Yannick Nianga qui va partir directement à la réception il ne voudrait pas manquer sa première réception au stade Toulouse Oui c'est clair que vous n'êtes pas obligé de rester dans la salle de muscu jusqu'à minuit Vous pouvez aller boire une petite coupe de champagne pour célébrer cette deuxième victoire assortie du point de bonus qui fait du stade Toulousain ce soir le leader du top 14 pour la deuxième journée consécutive Agen-Brive maintenant une petite devinette tiens pour rigoler qu'est-ce qui a changé cette saison à Agen ? On y va ? Petit A Est-ce que Christian Lanta l'entraîneur s'est rasé la moustache ? Petit B Le Fidjien Rupény Sosoni Boussa a-t-il encore changé de couleur de cheveux ? Petit C Le stade Armandie a-t-il enfin changé de gazon ? La réponse la réponse est heureusement Petit C La pelouse d'Armandie a été changée et quand on voit ces images où le terrain ressemblait à une cour de ferme après l'éluge on ne peut que s'en réjouir pour les joueurs et pour le public d'ailleurs Jérôme Pinault est allé ce soir s'en rendre compte au ras du gazon Agen-Brive Pour l'arrivée du top 14 à Armandie Agen a déroulé le tapis vert un lifting complet qui a débuté au mois de mai une pelleteuse en guise de bistouri et après trois mois de soin la pelouse fait peau neuve un vrai green de golf choisi par 8 jardiniers de plus de 100 kilos Il va y avoir deux ou trois mois de ça ils nous ont sélectionné plusieurs morceaux de pelouse qu'on a utilisé juste derrière avec le joug et c'est vrai qu'après deux ou trois semaines d'entraînement on a pu nous les joueurs sélectionner un truc assez sympa c'est vrai que c'est un peu surprenant parce que là ça donne un peu l'aspect moquette mais je pense que d'ici ce soir ce sera quand même pas mal à entamer Une inauguration que ne voulait pas rater Albert Ferraz un président en pleine forme qui vient de fêter ses 88 ans le 12 août dernier Albert Ferraz comme le public se demande qui va baptiser cette pelouse en inscrivant le premier essai un début de réponse après deux minutes les Agenais en blanc entament le match à 100 à l'heure l'action est arrêtée mais peut rebondir mais entente entre Stowles et Mikkel en avant le premier d'une longue série pour Agen 8 minutes plus tard au tour du brief de tenter sa chance là aussi tout commence par un groupé pénétrant à l'entrée des 22 mètres d'Agen les trois quarts combinent sa dormissière Sébastien Bonetti en avant le jeu continue Ludovic Valbon est au soutien premier essai au pied des poteaux ce sont donc les brévistes qui inaugurent cette pelouse un affront pour le SUA et retour gagnant pour Sébastien Bonetti à Genel en dernier et malgré le retour de Morlaes et ce sont Nimbusa l'international Ludovic Valbon permet à son équipe de prendre l'avantage 7 à 0 puis 7 à 3 grâce au pied de Jérôme Mikkel à la demi-heure les AG sont encore en position de marqué épreuve de force des gros le maul qui avance plus que 5 mètres mais le talonneur Nargissi laisse tomber le ballon encore une occasion gâchée alors si devant ça ne passe pas Agen essaye derrière Soso Nimbusa tente de marquer les esprits avant le duel tant attendu vendredi prochain face à son compatriote Fidjian Bambo mais là non plus pas de solution à la mi-temps 7 à 3 pour Brive et seule bonne nouvelle la pelouse tient le choc en tout début de seconde période même cas de figure Agencop devant la ligne de but adverse peut-être le premier essai dans ce match est dans le top 14 pour Agen mais non encore raté Christophe Delo l'un des entraîneurs d'Agen est désabusé car les minutes c'est cool et Brive s'éloigne au tableau d'affichage avec deux pénalités de Maxime Petitjean 13 à 6 il reste 10 minutes à jouer les brevistes vont réussir le hold-up de cette deuxième journée Didier Faugeron y croit Agen vraiment pris dans les filets de Brive à l'image de Jean-Michel Parent coincé depuis plus de 50 secondes dans les lacets de Drodes un casse-tête pour les soigneurs heureusement une paire de ciseaux va les sauver avant cet incident le score était donc de 13 à 6 en faveur de Brive Jérôme Michel deux fois sur coup de pied réduit l'écart 13 à 12 plus qu'un point de retard Régison le troisième entraîneur à Genet implore le ciel il reste 2 minutes dernière action Nicolas Morlès hésite puis serre petit côté Luc Laforgue c'est l'essai de la délivrance Agen s'impose dans la douleur 19 à 13 les explications du sauveur Luc Laforgue on se cherche encore un petit peu donc voilà ça amène beaucoup de fautes de même notamment y compris après parce que les cours sont pas bonnes là il n'est pas encore affûté donc on ne sait pas trop où on doit aller voilà c'est le début de saison c'est toujours un peu pareil on ne peut pas remettre en cause la pelouse non 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 là on n'a plus le droit de remettre en cause la pelouse même si apparemment il lui manquait un petit mois pour qu'elle accrochait bien puisqu'on a vu qu'elle se décollait un peu mais non non c'est pas la pelouse du tout c'est des réglages humains on va dire et même ce point de bonus défensif ne va pas consoler les brévistes et pour les accabler on va revoir sous un autre angle ce petit côté fermé génial de Nicolas Morlaes qui a permis à Luc Laforgue d'inscrire l'essai de la victoire pour les Agenais si on a l'image pour revoir à la dernière minute du match cette inspiration du nouveau domine mêlé d'Agen pour l'essai de Luc Laforgue alors que Brive avait mené tout le match Agen va jouer un deuxième match consécutif à domicile ce sera vendredi soir en direct devant les caméras de Canal Plus Sport face au champion de France Biarritz que les Agenais avaient battu la saison dernière donc à ne pas rater vendredi à 20h30 dernier match de ce jour de rugby avant de voir le match de Trination le formidable AK des All Black dont je vous parlais tout à l'heure et tous les résultats de la première journée de Pro des Deux Bourgouin Bayonne alors Bourgouin qui a été l'une des seules équipes à respecter scrupuleusement la trêve ou plutôt les vacances des internationaux la semaine dernière du coup les Bergealiens ont perdu à Brive ce soir contre Bayonne rentrée de Bonner de Papé de Miloud sous les yeux de Bertrand Guillemin C'est l'heure de la vraie rentrée des Bergealiens un nouveau départ dans ce top 14 avec les retours des leaders l'argentin Augusto Petrilli Olivier Milou Pascal Papé et surtout Julien Bonner promu capitaine au poste de 3ème ligne centre les internationaux sont bien là après 8 semaines de repos obligatoires Bourgouin qui retrouve son stade fétiche de Pierre Rajon où le club reste invaincu depuis 37 matchs et la victoire de Biarritz en avril 2002 Biarritz que l'aviron Bayonais aimerait bien une fois n'est pas coutume imiter Bayonne qui démarre la rencontre sans complexe sur le coup d'envoi les basques récupèrent le ballon Henri Pierre Vermis s'infiltre avant d'être repris dans les 22 mètres bergealiens Bourgouin mis à la faute première pénalité en faveur de l'aviron qui perd Vermis sur cette action victime d'une déchirure mais qui ouvre le score par Richard Dourte 3-0 après une minute de chute plus que décevant le week-end dernier à Brive Bourgouin a décidé de se recentrer sur les bases de son jeu conquête défense occupation et agressivité les bergealiens veulent se faire pardonner et prennent rapidement le jeu à leur compte hors jeu de position de l'aviron et pénalité pour les bergealiens malheureux en Corrèze avec un 2 sur 6 Alexandre Péclier égalise après 5 minutes 3 partout pour le plus grand bonheur de Christophe Ourios papa dans la semaine d'une petite Thaïs l'entraîneur bergealien qui peut s'appuyer sur l'ossature de l'équipe demi-finaliste du championnat la saison passée un avantage non négligeable notamment chez les avants où le môle porté est une religion on joue la 18ème minute de cette première mi-temps et c'est Benoît Cabello qui inscrit le premier essai du match essai de Filou validé par l'arbitre idéalement placé 8 à 3 puis 10 à 3 avec la transformation de Péclier Bourgouin a pris l'ascendant sur Bayonne et mène désormais 13 à 6 nouvelle attaque bergealienne au large cette fois avec Guillaume Bousses le 3 quart centre Isérois s'échappe avant d'être repris à un mètre de la ligne en avant signale M. Pélapra bon retour de la défense Bayonnaise qui ne lâche rien dans cette partie Bourgouin domine néanmoins sans partage et hérite d'une nouvelle pénalité juste avant la pause pénalité transformée par Péclier replacée en 15 16 à 6 à la mi-temps en faveur des Bergealiens dès l'entame du deuxième acte on retrouve Bourgouin et son point fort après un môle porté Pascal Papé dynamise le jeu relais de Michael Forest Davis Frié et c'est finalement Guillaume Bousses l'ancien biarro double champion de France avec le BO qui ne manque pas cette deuxième chance un crochet avant de résister au plaquage et deuxième essai pour Bourgouin qui mène désormais 23 à 6 avec la transformation Bousses très en vue dans cette partie s'impose déjà comme l'un des patrons de la ligne d'attaque mais face à Bayonne mené 23 à 9 les vrais patrons ce sont les avants lancé Cabello bonne prise de Julien Bonner le môle se structure avant de s'effondrer à quelques centimètres de l'embute le coup d'œil de Michael Forest qui joue dans le fermé et trouve son frère Anthony troisième essai bergélien au pied des poteaux 30 à 9 Bourgouin n'est plus qu'à un essai du point de bonus offensif grâce au tandem Forest et c'est Anthony troisième meilleur marqueur d'essai la saison passée avec 12 réalisations qui ouvre son compteur dans le top 14 troisième essai aux plus grandes dames de Xavier Péméja l'entraîneur Bayonne il reste une minute à jouer dans cette rencontre et les bergéliens jettent leur dernière force pour arracher le bonus offensif Davis à l'intérieur pour Forest le doublé pour Lélié le bonus pour Bourgouin qui avec 4 essais s'impose 37 à 9 tout n'a pas été parfait pour les bergéliens mais la saison est enfin lancée du côté de Pierre Rajon on sait qu'on a encore pas mal de boulot et bon on sait que le groupe a le potentiel pour faire quelque chose encore cette saison on a l'effectif pour et on a les joueurs qui peut-être qui nous manquaient l'année dernière un peu tous les postes voilà j'espère qu'on va continuer à progresser comme ça et je pense qu'on verra encore de bons matchs de Bourgouin d'ici la fin de saison ça on n'est pas trop inquiets rendez-vous compte ça fait quand même 3 ans et demi que Bourgouin en championnat n'a pas été battu sur sa pelouse de Pierre Rajon alors en attendant de vous remontrer ce formidable AK des All Black aujourd'hui avec Pierre Bué Isabelle Dupuis on va revoir tous les résultats de cette deuxième journée du top 14 où quand tous les gros jouent à la maison et bien il n'y a aucune victoire à l'extérieur la semaine dernière elle avait 4 quand même le gros score de cette soirée pour le Stade Toulousain 52 à 9 contre Pau et tout de même 6 points de bonus c'est 2 fois plus que la semaine dernière alors au classement le Stade Toulousain est premier seule équipe à 2 victoires et 2 points de bonus offensifs devant Biarritz 9 points Castres et Clermont-Ferrand occupent les 3ème et 4ème places on vous rappelle qu'à la fin de ce championnat les 4 premiers seront qualifiés pour les demi-finales les 6 premiers seront en Coupe d'Europe Bourgouin 5ème le Stade français 6ème devant Brive 2ème moitié du tableau Perpignan Agen-Arbonne Montpellier 1 point et puis 3 équipes à 0 Toulon Bayonne et Pau les 2 derniers seront relégués en Pro D2 que nous réserve la 3ème journée la semaine prochaine elle débutera sur Canal Plus de Sport vendredi soir par Agen-Biarritz Samedi après-midi à 17h30 Bourgouin se déplacera à Pau vous suivrez ensuite dans Jours de Rugby Montpellier-Toulouse Narbonne Clermont-Ferrand Toulon-Castre et Brive Bayonne il n'y a pas de jour de foot on se retrouvera à 22h50 plus tôt que d'habitude et le dimanche soir un rendez-vous exceptionnel au Stade Emégiral avec Perpignan Stade français à partir de 20h30 j'espère que vous avez bien noté ces rendez-vous maintenant sur Canal Plus aujourd'hui à 15h vous avez peut-être vécu un moment de rugby absolument exceptionnel avec entre guillemets la finale du tournoi des 3 nations qui opposait la Nouvelle-Zélande à l'Afrique du Sud mais surtout avant le match un Haka inhabituel ce n'était pas le Kamate Kamate qui est le Haka habituel des All Black mais un Haka écrit spécialement par des compositeurs maoris ces derniers mois pour les All Black du capitaine Tana Umaga avant de voir les essais de ce match on vous laisse reprofiter de ce moment vraiment exceptionnel et un peu terrifiant quand même à l'Afrique du Nord à l'Afrique du Nord Sous-titrage ST' 501 Qui a surpris le public, les Springboks et qui a inspiré les All Blacks qui ont fini par remporter ce match Mais à l'arraché, 31 à 27 avec un premier essai inscrit sur ce contre par évidemment l'inévitable Joe Rokosoko Mais qui va répondre du tac au tac à Rokosoko, son grand rival sud-africain sur un ballon perdu Un ballon de récupération, Brian Abana, le sprinter, s'échappe sur le couloir gauche et réplique à l'essai des All Blacks Les Springboks et les All Blacks vont se livrer à un véritable chasse-croise et une chandelle de Modger Un an avant de Montgomery récupéré par le talonneur Kevin Mealamou Qui va envoyer à l'essai le remplaçant de Daniel Carter à l'ouverture, Léon McDonough Mais les Springboks ne vont pas se décourager et vont répliquer eux aussi en seconde période Alors qu'ils étaient menés sur un contre, Enrico January, le demi-de-mêlée, s'échappe Repris par Rokosoko, passe au 3 quart centre, Jacques Fouri et les Springboks reprennent l'avantage Ils vont mener jusqu'à 3 minutes de la fin, ils vont gagner le Tri-Nation Mais sur ce groupe est pénétrant, c'est le talonneur des All Blacks, Kevin Mealamou Qui s'arrache et qui marque l'essai de la victoire Donc 31 à 27 pour les All Blacks Ce qui signifie que samedi prochain à 15h sur Canal+, vous verrez une nouvelle finale des Tri-Nation Nouvelle-Zélande-Australie, il faut absolument que les All Blacks battent les Wallabies S'ils gagnent, ils remportent les Tri-Nation S'ils perdent, ce sont les Springboks qui vont gagner pour la deuxième fois consécutive Ce tournoi magnifique final que vous pourrez suivre en année ravie sur Canal Donc samedi prochain dans SamediSport à 15h Avant de se quitter la première journée de Pro D2 Les résultats bien évidemment avec quelques surprises Regardez la victoire de Dax qui a de grosses ambitions 18 à 12 à Lyon Hoche, relégué du top 16 en Pro D2 S'incline de 3 points à Mont-de-Marsan Colomie est largement battu à Albi, Tarbes, Ballométro Racing Béziers qui a de grosses ambitions et qui veut remonter C'est largement incliné à Montauban Le Pays d'Aix a battu le stade Bordelais, Aurillac, La Rochelle Et Ouyonna, deuxième victoire à l'extérieur C'est imposé à Tyros et on suivra évidemment tout au long de la saison Les résultats de la Pro D2 Fin de ce deuxième jour de rugby On vous souhaite une bonne semaine, une très bonne soirée Rendez-vous vendredi prochain pour Ajun Biarritz Samedi, Nouvelle-Zélande, Australie Pau-Bourgouin, jour de rugby Et dimanche, Perpignan, Stade Français, salut !